Bonjour à tous, je suis Brigitte Couette, donc je suis coordinatrice de l'école aux côtés de Maurice Ayo et de toute l'équipe et de tout le monde, d'ailleurs ici. Donc en fait, il m'a chargée d'être chairman, donc ce n'est pas ma spécialité, donc j'espère que vous serez très indulgents. Donc l'objectif là, c'est de vous présenter le programme de cette matinée. Donc tout d'abord, nous allons avoir un petit mot d'accueil du professeur Isabelle Laffont, qui est la doyenne de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, que nous remercions chaleureusement pour son accueil dans ses magnifiques locaux. Je pense que vous appréciez tous. Ensuite, il y aura une session d'ouverture et nous avons l'honneur que le professeur Philippe Auger, président de l'université, ait accepté de présider l'ouverture de cet événement. Nous écouterons ensuite avec grand plaisir le professeur Agnès Fichard-Carolle, qui est présidente chargée de la formation et de la vie universitaire. Ensuite, nous aurons, je pense que je ne l'ai pas vue, mais je pense qu'elle est là. Madame Élodie Brun-Mandon, qui représente en fait Mickaël Delafosse et qui est conseillère municipale déléguée à la santé, prévention et la lutte contre les addictions à la ville de Montpellier. Merci beaucoup d'être présente. Nous en sommes ravis. Et ensuite, nous passons à la phase présentation du projet avec le professeur Maurice Ayo, qui est le directeur de cette école de santé numérique, qui nous a tous embarqués, emmenés avec son enthousiasme et ses compétences. Et voilà, nous voilà tous dans cette grande aventure. Ensuite, le professeur Vincent Lisowski, qui est doyen de la faculté de pharmacie, parlera au nom de l'ensemble des doyens en santé. Je pense que c'est ça. Il corrigera si ce n'est pas ça. Et puis, Madame Émilie Bard, qui est directrice de la recherche et de l'innovation au CHU de Montpellier, parlera, elle, au nom de l'ensemble. C'est la représentante des membres du consortium. Et puis, nous avons aussi la chance d'avoir M. Mathieu Fort, qui est descendu exprès de Paris pour nous. On est ravis. Il est représentant de la délégation ministérielle du numérique en santé. Nous aurons ensuite un conférencier de renom, puisque c'est le professeur Jacques Bringer, qui est l'ancien doyen de la fac de médecine, qui viendra donc parler d'éthique et de santé numérique. Et enfin, nous conclurons par deux points de vue très intéressants également. Le point de vue du citoyen et du patient, avec un enregistrement, il n'a pas pu être présent, il s'en excuse, du président de France Assoc Santé, qui est M. André Linn-Varch, je ne sais pas comment on dit exactement. Et puis, le point de vue de l'étudiant, avec Mme Léa Valdura, qui va être présente, qui est vice-présidente de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Voilà, donc sans plus attendre, je donne la parole au professeur Isabelle Laffont, qui va nous dire un petit mot d'accueil. Merci beaucoup, Brigitte. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue à la Faculté de médecine Montpellier-Nîmes. Je suis très fière d'ouvrir cette session aujourd'hui, de vous accueillir ici. Alors, la Faculté de médecine Montpellier-Nîmes, je le redis pour ceux et celles qui éventuellement ne s'arrêtent pas au courant, mais je pense que tout le monde le sait, nous sommes la plus ancienne faculté de médecine du monde connue à ce jour. Nos statuts datent de 1220, ça fait déjà 802 ans, on a commémoré de façon très agréable et particulièrement démonstrative les 800 ans de cette faculté en 2021. Ce caractère historique, il est fort, il est très présent dans nos murs et dans nos actions. Cet ancrage historique, il est précieux, il fait la qualité de nos enseignements, la créativité et l'excellence de nos travaux de recherche. Et il nous ordre dans des valeurs fortes, je le redis parce que c'est très important et ça plante un peu le décor, de transmission, d'humanisme, de sens du bien commun et d'éthique médicale. Mais la Faculté de médecine, ce n'est pas que l'histoire. C'est aussi une faculté qui est ancrée dans son histoire et qui est résolument tournée vers l'avenir. Donc, nous avons la chance d'être une grande faculté de médecine parmi les 34 facultés de médecine en France, dans une très grande université et je salue ici l'ensemble de la communauté universitaire qui s'est déplacée. Nous sommes la troisième faculté de France. Choisis par les étudiants en médecine à la fin de leur deuxième cycle pour devenir interne. Et ce n'est pas que l'héliotropisme, puisque devant nous, il y a Rennes et Lyon, donc ils ne viennent pas que pour le soleil. C'est aussi une faculté bicite et nous sommes très fiers d'avoir la chance d'avoir deux grands campus santé, un à Nîmes et un à Montpellier, avec sur Montpellier deux bâtiments, cet endroit qui s'appelle la Nouvelle Faculté et notre bâtiment historique dont nous sommes si fiers. C'est une fac qui est moderne, qui offre à ses étudiants, et tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant a un lien avec la santé numérique, vous l'imaginez bien, qui offre à ses étudiants des outils modernes de pédagogie, puisque nous avons un superbe centre de simulation, des outils numériques qui nous permettent maintenant de remplir notre mission d'enseignement avec l'utilisation du support numérique et de la pédagogie numérique, qui n'est pas uniquement un support. C'est une faculté qui s'engage dans un processus d'intégration universitaire des formations paramédicales et dans la mise en place de formations interprofessionnelles, et je salue à cet égard les représentants ici de certains partenaires du projet de l'école de santé numérique, notamment les écoles paramédicales qui sont représentées. Une faculté qui porte haut les couleurs de la recherche en santé, en lien avec toutes les autres composantes de l'université, que je salue également, qui sont représentées ici. Une faculté qui accorde beaucoup d'importance aux sujets territoriaux et qui est en lien avec ses partenaires à conscience de sa responsabilité territoriale dans la construction de la médecine de demain, et je salue ici les représentants qui viennent de loin, en particulier la délégation des Pyrénées-Orientales. Et une fac qui porte haut les étendards de l'innovation dans ses contenus, parmi lesquels figure en bonne place, bien sûr, le numérique en santé, et à côté des enjeux de santé environnementale, l'enseignement et l'enseignement de l'éthique. Vous imaginez bien que dans tout ce que je viens d'énumérer, la santé numérique est au cœur de tous ces projets. Elle est intercomposante. Vous êtes nombreux ici à représenter toutes les autres composantes, interprofessionnelles, territoriales. Elle porte et elle supporte les nouveaux outils de pédagogie et elle supporte la mobilité indispensable à nos carrières d'universitaire aujourd'hui. Alors, bien sûr, je n'ai pas cité l'ensemble des personnes présentes ici et je laisse à mon président de l'université le soin d'énumérer tout le monde puisque j'ai oublié de le faire et je m'en excuse. Et je voulais juste terminer en rappelant deux, trois mots d'histoire pour raconter l'histoire de ce projet. Moi, je l'ai vécu comme jeune doyenne à l'époque. C'était Noël 2021. J'ai été élue le 15 décembre à la tête de cette faculté. Deux jours après mon élection, tout téléphone de Maurice Ayo. Isabelle, j'ai un truc super à te proposer. Je t'envoie les dossiers parce que j'ai récupéré, je ne sais par quel moyen, des drafts préliminaires à l'élaboration de ce projet. On va faire un truc super sur la santé numérique. Alors moi, je connaissais Maurice Ayo parce que j'avais partagé des aventures avec lui sur le montage du Master Santé de la faculté de médecine. D'emblée, j'ai trouvé que c'était très bien. Je trouvais que tu exagérais un peu de me faire travailler pendant les vacances de Noël deux jours après mon élection, mais c'était pour la bonne cause. On a vécu ensemble deux mois et demi de portage de projet avec beaucoup de réunions, beaucoup de constructions communes et partagées sur lesquelles vous allez tous et toutes revenir après. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et je tiens à remercier tout particulièrement Maurice pour son énergie exceptionnelle dans ce projet, mais dans tout ce que tu as fait jusqu'à présent pour la fac et pour ton service à l'hôpital, pour sa pertinence, son engagement et la qualité de son travail. Et je le félicite pour l'obtention de ce projet. Je vais le dire, puisque je peux le dire, qui est parmi les projets santé numérique. Alors là, je parle sous le contrôle de M. Mathieu Fort, qui représente la délégation ministérielle sur le numérique en santé, qui est en France un des douze projets sélectionnés et qui est le plus gros financement obtenu au national, à ma connaissance, à ce jour. Je remercie également Brigitte Couette, ici présente, qui a accepté de s'impliquer complètement dans ce projet, aux côtés de Maurice Ayo. Je remercie l'Université de Montpellier, qui a coordonné l'ensemble du dispositif, en particulier Philippe Auger, Agnès Fichard-Carolle et toutes les composantes de l'université. Alors, je vais mettre un tout petit peu de lumière sur les deux doyens qui sont présents ici, le doyen Vincent Lisowski pour la faculté de pharmacie et le doyen Jean-Cédric Durand, à qui je souhaite la bienvenue pour la faculté d'authentologie et toutes les autres composantes que je ne prendrai pas le risque de citer ici parce que forcément, je vais oublier des gens. Et enfin, je voulais remercier également tous les partenaires qui sont présentés ici, institutions hospitalières. Je remercie Émilie Barthes d'être présente par Nénou ce jour. Les grosses composantes, j'ai aperçu la fac de sciences, les gros laboratoires de recherche, j'ai aperçu FIMEDEC, j'ai aperçu Euromove, l'IMT d'Aless. Je remercie le soutien politique dont on a bénéficié également et je remercie Mme Élodie Bramandon d'être présente aujourd'hui et de prendre la parole. Et je remercie tout particulièrement Jacques Branger, doyen honoraire de la faculté, d'être présent aujourd'hui et d'intervenir sur le sujet d'éthique médicale, qui est un sujet extrêmement important quand on parle de développer des enseignements en santé numérique. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je ne vais pas déflorer bien sûr le contenu du projet. Merci à toutes et à tous d'être là ce jour. Vous êtes ici chez vous et bienvenue à la faculté de médecine. Merci beaucoup Isabelle Laffont. Donc maintenant, nous accueillons le président de l'université qui va nous dire un petit mot. Peut-être un peu plus long qu'un petit mot. C'est toujours un risque quand je parle, c'est vrai. C'est en plus que Mme la doyenne m'a dit que le président va présenter les personnes et les juges après les autres, tout en quand même, en son discours, en saluant. Ça a été bien, c'est bien rebondi. Ça a salué beaucoup de personnes. Donc, je vais être relativement bref. Je salue la vice-présidente et vice-présidente, les doyens en activité, le doyen honoraire, le représentant de la délégation du ministère, les partenaires, les membres du consortium et selon la formule consacrée et ramassée, chacune et chacun d'entre vous en vos titres, fonctions et qualités. Voilà, ça c'est fait. Alors, très heureux d'être là pour ce lancement de l'école de santé numérique dans le sens où je dirais que ce lancement, il est quand même assez logique. Il est quand même assez logique. Si le lancement est logique, c'est parce que le succès lui-même de cette école était logique et ça ne porte absolument pas d'ombrage à tout le travail qui a été conduit précédemment par Maurice Ayo et par son équipe. Mais je veux dire quand même que sur Montpellier, il y a un historique autour de la santé numérique. Alors, il n'y a pas 802 ans d'histoire qui nous contemple, Mme la doyenne, mais il y a au moins une dizaine d'années, donc de travaux autour de la santé numérique et qui, à travers ce projet, ont été valorisés et qui ont servi en quelque sorte de socle à ce projet-là. En effet, il y a eu plusieurs formations originales à l'époque qui avaient été instituées, originales et pionnières, notamment le master STIC pour la santé. C'était même la fusion UMA-UM2 et on se réunissait à l'époque au bâtiment, pour ceux qui connaissent, du LMGC premier étage à Saint-Priest, Il y avait également donc le master sciences numériques pour la santé, des diplômes d'université, je pense notamment au DU TIC et santé, le DU également national de télémédecine, le DU e-santé. Donc finalement, il y avait déjà une appétence particulière des collègues pour développer des projets sur cette thématique. Succès également logique au regard de l'expertise dont jouit le site montpellierain dans ces domaines, et puis également dans le domaine des dispositifs médicaux, dans le domaine des affaires réglementaires des produits de santé, dans le domaine du droit et de la gestion des systèmes d'information en santé, et puis également donc des compétences individuelles de nombreux collègues du secteur public, du secteur privé, de l'univers simblier, mais également donc des différents établissements ou organismes partenaires. Et donc finalement, le projet d'école de santé numérique s'est bâti sur déjà une visibilité qui, par strata successive, avait pu s'acquérir. Cela étant, ce projet, labellisé, porté, travaillé et donc maintenant lancé par Maurice Ayo et par son équipe, consolide aussi la place de l'Université de Montpellier et de Montpellier, puisque c'est un projet France 2030. Vous le savez toutes et tous, France 2030 prend la suite des différents PIA, et c'est un projet qui s'inscrit dans la stratégie du site, et je le dis tout particulièrement devant la représentante de la ville et de la métropole. La ville et la métropole jouent la carte Medvalet, le label Medvalet, et j'apprécie beaucoup le sous-titre de Medvalet qui s'appelle « Nourrir, soigner, protéger ». Toute ressemblance donc avec un autre titre ne serait pas fortuite, mais si je dis cela, c'est que cette stratégie a commencé avec la labellisation, donc de notre projet d'ICIT. Je salue particulièrement aussi François Pierrot qui a porté ce projet, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Ce projet d'ICIT, ça a été la première pierre d'un élément de visibilité et de structuration du site Montpellier. Je l'ai dit tout à l'heure, un site de province, parce que nous sommes un site de province, en plus nous ne sommes plus préfecture de région, mais un site de province doit avoir un marqueur. Un marqueur, ça n'empêche pas de travailler sur la diversité d'autres thématiques. Les autres thématiques de recherche doivent développer leur propre champ d'investigation et doivent également travailler avec ce marqueur. Et on a voulu, selon une formule assez imagée, sur Montpellier, consolider et taper toujours sur le même clou, c'est-à-dire de ne pas aller chercher finalement d'autres éléments. Et finalement, ça s'est concrétisé par des succès qui se cumulent. Les succès qui se cumulent, ça a été après, donc d'ICIT, le projet Excellence autour de l'Exposome, et là aussi le lien entre santé et environnement, le lien entre santé, ça a été ensuite la labellisation plus récente avec ID, ID, mais je pense que la vice-présidente de formation peut-être dire un mot sur ces programmes de formation aussi innovantes. Chez nos partenaires, la Vision Santé, je ne sais pas s'il y a des collègues de l'ICM, ça a été la consolidation il y a quelques jours du CIRIC troisième génération, où notre site regarde passer les projets CIRIC comme les vaches regardent passer le train. Nous, nous l'avons arrêté, et donc grâce à l'ICM, il y a eu une troisième labellisation de cette initiative. Et donc, consolider une thématique porte ses fruits. Et je pense qu'au-delà de la qualité du projet, le fait de chercher à mettre un projet de compétence et métier d'avenir autour de la santé, faisait que c'était tout à fait logique pour Montpellier, et nous étions attendus sur cette thématique-là. Troisième élément, je vous rassure, il n'y en a que quatre éléments. Troisième élément, c'est également un projet qui va dans le sens de la stratégie de l'université. Vous savez, l'université et ses partenaires, et en consortium, bien évidemment, elle n'évolue pas seule, elle évolue avec des partenaires, publics et privés, qui interviennent en amont et en aval, et en termes de formation, qui interviennent aussi en aval, parce qu'il y a ensuite, donc, les débouchés d'insertions professionnelles. Mais l'université, elle se veut être une université fortement professionnalisante. L'école de médecine est un exemple, tout comme, bien sûr, pharmacie ou d'ontologie, mais de manière générale, l'ensemble des composantes de l'université, comme également chez nos partenaires, les établissements d'enseignement supérieur, ont forme pour insérer. Et donc, il y a la volonté de mettre en œuvre des diplômes sur lesquels il y a effectivement des débouchés pour nos étudiants. N'oublions jamais que les universités n'ont pas qu'une mission de formation, mais ont une mission d'insertion professionnelle. Et je pense qu'Agnès Fichard-Carolle reprendra cette logique-là. Donc, ça consolide aussi notre image, je dirais, d'une université fortement professionnalisante pour aujourd'hui, mais qui, bien là, se préoccupe, se préoccupe donc, eh bien, des besoins des employeurs, mais également des besoins du pays ou de la nation, donc, d'eux-mêmes. Enfin, le quatrième élément de cette école, et en interne, cela, je dirais, une singularité particulière, c'est que cette école va permettre, justement, de dépasser les frontières, dépasser les frontières entre les UFR, écoles et instituts, notamment par les acteurs qui vont s'impliquer et par l'offre de formation qui sera proposée. Il va y avoir, donc, des intervenants, notamment de la Faculté des sciences, des STAPS, bien évidemment, de pharmacie, d'ontologie, de médecine, mais également droit, gestion, éco, parce que, finalement, on va travailler, il y a eux aussi, on va travailler sur les thématiques qui intéressent des collègues d'autres disciplines, d'autres domaines scientifiques. Alors, je ne vais pas tout reprendre, mais la question du management aussi, le management de la santé, notre collègue Irène Georgescou qui est là, la question des sciences et technologies, avec Emmanuel Leclésio, Denis Motté, je vois Lionel Torres là-haut, également Gérard Dré, la question également des dispositifs médicaux numériques, il y a Xavier Garry, il y a Cécile de Galfontès, pour l'IAE, il y a également l'innovation pédagogique. Ça montre finalement que c'est un projet qui est un fédérateur, un projet fédérateur, et qui doit consolider, au-delà des composantes de santé, le caractère pluridisciplinaire et interdisciplinaire de l'université. Voilà ce que je voulais dire dans ce propos d'accueil, d'ouverture. Donc, ce n'est pas simplement le lancement d'un projet comme un autre, on n'est pas là juste pour se féliciter, puis ensuite boire un coup, non, on est là pour montrer finalement que c'est une stratégie qui se construit, qui se construit en interne, qui se construit pour consolider le site avec tous les acteurs, les collectivités, les établissements de santé, les écoles, les employeurs de même, le secteur privé, parce que finalement, on joue pour un écosystème, un écosystème de consolidation locale et territoriale, mais également, on joue pour la jeunesse de main et répondre donc aux attentes de nos jeunes et des employeurs pour une génération à venir. Voilà, un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre implication en amont aujourd'hui et puis ensuite à Naval pendant le développement. Merci Maurice, merci Brigitte pour porter ce projet, ce projet qui compte, je le répète, pour nous, et je pense, parce que compétences et métiers d'avenir, c'est 2,5 millions au niveau de l'État. Donc, il faudra aussi que l'université ne se satisfasse pas d'un seul projet dont elle est porteur, mais qu'il y ait encore des initiatives dans d'autres communautés, parce qu'il y a aussi toute une série de projets émergents où nous, nous devons pouvoir former, adapter nos techniques de formation, puisque je dis financement pour 5 ans et ensuite, il ne faut pas de le relais, parce qu'il y a également d'autres besoins qui sont à satisfaire. Merci, très bonne journée à vous toutes et vous tous. Merci beaucoup, Président. Donc, Nous accueillons maintenant le professeur Agnès Richard-Carolle, présidente chargée de la formation et de la vie universitaire. Merci Brigitte. On te laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, c'est toujours difficile de parler après le président, parce qu'il a dit des éléments que je souhaitais évoquer, et il a dit que j'allais parler de choses. Je n'ai pas du tout prévu de parler de ça. Donc, j'ai vraiment quelque chose d'un petit peu compliqué comme tâche à effectuer. Donc, le président a parlé du contexte. Ensuite, il y a beaucoup d'interventions sur le projet lui-même. Donc, la voie était quand même un petit peu étroite pour moi, donc pour trouver quelque chose à dire qui soit un petit peu différent des autres personnes. Ce que je voudrais peut-être dire, c'est revenir un petit peu sur la genèse du projet. Donc, l'AMILCMA, c'est une véritable opportunité pour l'enseignement supérieur. Il y a aussi des volets qui touchent l'enseignement secondaire, mais en tout cas, voilà, pour l'enseignement supérieur. C'est un des projets, on peut construire des projets qui sont ambitieux, qui permettent de transformer nos formations, de les adapter aux besoins, et évidemment aux besoins d'insertion professionnelle, mais également de monter en compétences. Donc, c'est vraiment des opportunités qui sont assez incroyables en termes de financement, avec toutefois un petit bémol, c'est que ces financements ne permettent pas de recruter des enseignants, enseignants-chercheurs titulaires. Et donc, forcément, on a aussi des capacités limitées, chacun d'entre nous étant particulièrement investi déjà dans l'enseignement. Nous avons été lauréats de plusieurs projets, soit en tant que porteurs, soit en coporteurs. Il y a donc l'AMI 5.0 sur l'intelligence artificielle et la robotique. J'espère que c'est un diagnostic, j'espère que ça va arriver à se concrétiser sous forme de formation, de nouvelle formation, donc avec un futur dépôt à venir. On a été lauréats de Biodoc, de Digital FCU, de Cantédu, donc on participe à plusieurs projets de ce type-là. Et puis, il y en a certains qui sont à venir, et notamment, je souhaite bonne chance au Masterbois qui doit déposer le 31 mars, un gros effort effectué. Alors, je dis le Masterbois, mais je sais, Nicolas, c'est la filière bois-arbre-forêt, mais ça a émergé, cette idée, à partir du Masterbois, et je pense que ça a un peu la même volonté que ESN-Bahume, c'est-à-dire de croître aussi à l'intérieur de l'université et en dehors avec des partenaires pour avoir une vision un petit peu globale de ces enjeux. Je voudrais donc dire très vite que l'opportunité, et Isabelle Laffont l'a très bien dit, Maurice Ayo est arrivé avec ce projet. Donc, il a saisi le président qui m'a demandé de suivre cela plus particulièrement, avec plein d'idées, je dois dire, et puis une opportunité qui était vraiment à saisir. Et au niveau de l'université, au niveau du central, il n'y a pas eu un instant d'hésitation à soutenir le projet, à la fois en permettant à Brigitte Couette de s'y consacrer, parce qu'elle était un petit peu sur autre chose, mais de pouvoir s'y consacrer pleinement. On avait quand même des délais très courts. Si tu as parlé à Isabelle de fin décembre, le dépôt du projet était en février, pendant les vacances. Donc, on avait quand même assez peu de temps pour réagir. Il a fallu assez vite se mettre à la tâche. Et puis également un soutien du central avec quelques subsides prises sur mon maigre budget. Ça, c'est pour le président. Non, c'est juste un message pour qu'il puisse augmenter. Non, mais aussi un accompagnement du central pour pouvoir constituer très rapidement une task force. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le terme approprié, mais en fait, d'avoir quelque chose qui soit opérationnel extrêmement rapidement et réactif extrêmement rapidement. Je crois qu'on a vraiment besoin de ça pour le montage de ces projets. Je vais retirer deux impressions de ce montage. Déjà, une impression absolument incroyable en termes de réseau. C'est-à-dire qu'au début, il y avait 4-5 personnes. Et puis, au fur et à mesure, des réunions s'agrossissaient. Chacun amenait ses partenaires. Et donc, ça constitue une véritable toile, un véritable rayonnement assez incroyable. Donc, avec les partenaires qui ont été cités par Mme la Doyenne et M. le Président, je ne vais pas reprendre, mais des partenaires extérieurs. Mais je voudrais dire également qu'au niveau de l'université, c'était vraiment extrêmement intéressant de voir comment on est quasiment à 14 composantes sur 17 qui ont pu se greffer d'une manière ou d'une autre sur ce projet, alors qu'on a des composantes qui sont aussi différentes que de l'économie, du droit, du management et de la santé. La santé et les doyens de santé ici présents, ça paraissait un petit peu logique qu'ils s'inscrivent dans ce projet-là. Mais les autres, c'était un petit peu moins logique. Et donc, je voudrais aussi saluer les directeurs de composantes et les collègues qui se sont donc emparés aussi de cette opportunité, comme je disais tout à l'heure. Ce qui m'a aussi beaucoup fascinée dans ce montage, c'est l'impression de créativité, une impression incroyable de créativité des équipes. Alors, je sais que les universitaires sont très créatifs, mais alors là, ça foisonnait, ça partait dans toutes les directions, je dois dire. Quelquefois, ça nous a donné, avec François Pierrot, quelques sueurs froides. On était plus ou moins convaincus par le Smart Bus, mais bon, on s'est dit, on va laisser le Smart Bus et tenter sa chance auprès de la NR. Donc, vraiment une immense créativité. Et je pense que ça caractérise un petit peu l'université, mais c'est aussi bien quand cette créativité, elle peut un peu se canaliser. Et je trouve que ce projet montre parfaitement comment on peut canaliser des créativités, créer un objet qui est totalement inédit. Donc, le représentant Philippe Lalle de la NR nous l'a dit, mais qui soit aussi au service des étudiants, de la communauté. Donc, franchement, ça, c'était très bien. J'ai dû dire non quelquefois. J'en suis désolée, mais il y avait quelques aspects réglementaires qui n'ont pas permis de suivre toutes les pistes qui étaient à explorer. Mais à chaque fois, c'était sur des aspects vraiment très rigoureux. Et sinon, je pense qu'au niveau de l'université, on a pu accompagner toute l'émergence des idées. Je suis évidemment très heureuse de ce succès et que ce projet prenne son envol. Je vais remercier toutes les personnes. Alors, évidemment, Maurice qui mène ça avec brio et donc avec le talent qu'on lui connaît. Brigitte qui l'a accompagnée et qui a toujours été présente, même dans les moments, voilà, qui était quelquefois un peu critique. On a quand même eu des sueurs froides, même jusqu'à la dernière heure, je dois dire, de dépôt du projet. Voilà, je me souviens de quelques appels. Je voudrais aussi remercier les directions de l'université, donc notamment la DSP qui va porter maintenant ce projet, mais beaucoup également ne la disent pas parce qu'elle a été vraiment extrêmement compétente et très professionnelle, très disponible, parce que les annexes financières de l'ANR, pour ceux qui connaissent, ce n'est quand même pas la chose la plus simple qui soit. On ne peut pas s'emparer de ça extrêmement rapidement. Elles voudraient vraiment remercier leur professionnalisme et leur disponibilité, la DSIN, la DFE, et puis il y a d'autres structures qui sont aussi associées aux directions ou aux services. Je trouve que c'est toujours difficile à augmenter ce type de projet. J'espère qu'il se déroulera dans les meilleures conditions, mais je sais qu'avec Maurice, avec Magali, Brigitte, ça devrait rouler. Et puis j'espère aussi, et le président l'a dit, qu'il sera surtout utile pour les étudiants, pour les stagiaires de formation continue, pour tous ceux qui, professionnels ou futurs professionnels, vont pouvoir en bénéficier. Donc une bonne chance à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup, Agnès, pour ton regard et pour ton soutien. Donc nous allons maintenant accueillir Mme Elodie Brun-Amandon, conseillère municipale déléguée à la santé, prévention et la lutte contre les addictions à la ville de Montpellier. C'est long, mais bon, c'est clair. A vous. Bonjour à toutes et tous. Je vais faire court parce que l'intérêt, c'est d'entendre les différents intervenants. Donc je représente Mickaël Delapos, maire et président de Métropole, qui a une bonne excuse de ne pas être là, parce qu'il préside le conseil de Métropole et va défendre un énorme et beau projet pour notre ville et pour notre métropole, la gratuité des transports. Donc ça sera à l'horizon 2023, fin d'année. Donc nous en sommes très fiers. Voilà, je vais poursuivre en disant que bien sûr, il s'excuse. Il est bien sûr très attaché aux questions de santé et à l'excellence de la formation universitaire. Car il s'agit bien de cela aujourd'hui, de l'excellence de la formation de notre faculté de médecine, qui malgré son âge, certes notable, est toujours source d'innovation. L'université a remporté la plus importante dotation de l'État, il me semble aussi, je crois que la doyenne en a parlé, ce qui démontre encore et toujours l'ambition élevée d'être citée en référence. L'école de santé numérique sait voir la santé dans sa globalité, en formant aussi bien les soignants, bien sûr, mais aussi les administratifs, les juristes, les ingénieurs, afin de transmettre des compétences à la hauteur des besoins de chacun. Et je vais citer le professeur Ayo, qui parle de l'objectif est de créer un modèle pédagogique, innovant et efficace pour former des professionnels qui exerceront une santé numérique humaniste. Il est donc bien présent ici notre objectif commun de lutter contre les inégalités sociales de santé, et cette école basée sur la science et l'éthique en sera garante. Une fierté pour notre ville. Une fierté pour notre ville, dans cette politique aussi d'aller vers, parce que le sparbus, moi, me parle beaucoup, et on en avait parlé, cher professeur. Vous me permettrez de faire aussi une résonance avec notre politique publique actuelle, en faisant le lien évident avec Montpellier Santé Orale, la Baymel Valley, je vois Nicolas Giraudot qui pilote ce beau projet, avec l'ambition de voir le numérique comme un outil de santé publique, en luttant là aussi contre les inégalités sociales de santé, en mettant l'innovation à disposition de toutes et toutes, dans le but d'améliorer le quotidien des plus fragiles. Notre souhait de faire de Montpellier un territoire exemplaire, pris en exemple par l'OMS. Rien que ça. Et j'en suis certaine, l'école de santé numérique de l'Université de Montpellier sera demain un modèle en matière de formation des nouveaux métiers en santé et le lieu incontournable de formation à la santé numérique et à la santé digitale. Preuve que nous sommes encore partis pour 800 ans d'excellence. Merci à vous. Merci beaucoup pour tous vos encouragements et c'est bien d'avoir la Métropole avec nous, on est ravis. Donc maintenant, nous allons accueillir le professeur Maurice Ayo qui va nous présenter son projet. Voilà. À toi Maurice. Merci Brigitte. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Madame la Doyenne, Mesdames, Messieurs, toutes les personnes qui sont présentes ici, je dois dire que c'est d'abord avec un fort enthousiasme, mais teinté d'un brin d'émotion que j'ouvre et que je partage avec vous ce projet. Alors, je vais commencer d'abord par répondre aux remarques qui ont été faites, parce que je les ai notées, pour vous dire que c'est vrai. Et là, je regarde Mathieu Fort qui est au fond. Mathieu, un projet pendant les vacances de Noël pour le déposer pendant les vacances d'hiver, en six semaines. Alors, désolé, Madame la Doyenne, mais c'est vrai que ça valait le coup de l'huile pendant les congés. Et désolé, Madame la Vice-présidente, il fallait, et Monsieur le Président, il fallait mobiliser. Hier, effectivement, le Président l'a rappelé, l'historique, l'historique que nous avons mené. Et il y a ici un certain nombre de collègues, je ne vais pas les citer parce que je vais oublier, et je ne vais pas citer aujourd'hui parce que je risque de vous oublier dans les noms, alors que vous avez été présents dès le début. Bon, allez, Philippe Poignet, je ne sais plus il y a combien de temps, quand je te vois, je rajeunis 2, 10 ans, 12 ans. Nous avons mené des choses étonnantes. Donc, le projet créatif, peut-être, mais réaliste, certainement. Agnès, c'est vrai, le projet est réaliste. Il a été pesable sur beaucoup de formations que nous avons faites, le Président l'a rappelé. Et donc, maintenant, nous sommes convaincus que nous pouvons le mener avec les moyens, sur ces différents sujets. Puis après, il y a le Smart Bus. Quand je croise Jacques Mercier, maintenant, il me demande si j'ai passé mon permis poids lourd au lieu de me parler de physiologie ou de santé numérique. Bien, je vais dire un mot, et Brigitte, je vais dépasser mon temps, je suis désolé, mais le Smart Bus, pourquoi le Smart Bus ? C'est un laboratoire mobile d'immersion. C'est un laboratoire de simulation, parce qu'on sait que tout le monde ne va pas pouvoir venir dans la magnifique université de Montpellier et dans la magnifique faculté de médecine ou de pharmacie et d'autres encore. Tout le monde ne pourra pas le faire sur le territoire. Donc, il faut qu'on aille vers les personnes pour les mobiliser, pour partager les mêmes valeurs, les mêmes expériences. C'est pour ça qu'on l'a proposé. Bon, l'État ne l'a pas retenu, peut-être le ferons-nous. Madame la représentante du maire qui a mis en place des projets, je crois que nous allons tout à fait pouvoir le mener. Donc, nous avons répondu, et désolé pour ceux qui ont déjà entendu l'équivalent, mais j'ai rajouté deux diapos, voilà, et j'en ai enlevé quelques-unes. L'appel à la manifestation d'intérêt, l'ami, ça a été notre ami, et ça le deviendra pendant cinq ans, compétences et métiers d'avenir, volet dispositif de formation et volet santé numérique. Alors, c'est la proposition que nous avons faite, la création d'une école, de faire école en santé numérique dans l'Université de Montpellier. Alors, la première question que vous allez vous poser, mais c'est quoi la santé numérique ? Est-ce que ça existe ? Eh bien, pour y répondre, il faut juste se pencher. Les données, les données massives, leur analyse, l'implication, la mobilisation de l'intelligence artificielle pour le dossier patient informatisé, les méthodes de défense en termes de sécurité en santé, la robotique d'assistance, la santé mobile, la télémédecine, le télésoin, la télésanté, sont une réalité aujourd'hui. Et puis, la réalité, c'est qu'elles vont accompagner la personne tout au long de leur vie, tout au long de sa vie, dès sa plus petite enfance, voire sa conception, pendant son parcours de vie, pour la prévention, pour l'hospitalisation, voire la fin de vie. Alors, on peut se poser aussi la question de est-ce que c'est véritablement une discipline, une discipline scientifique ou un domaine scientifique ? Bon, allez, des revues scientifiques, il y en a-t-il ? Il y a plus d'une vingtaine de revues spécialisées dans le domaine, et s'il vous plaît, The Lancet Digital Health, Impact Factor 36. Une revue partenaire de Nature Digital Medicine, 15 d'Impact Factor. Journal of Internet Research, 7 d'Impact Factor, avec des revues associées autour de 5 en Impact Factor médian. Donc, oui, c'est véritablement un domaine scientifique et nous y sommes. Cependant, il y a un contexte. Le contexte, c'est que la santé numérique, ça a une transformation profonde des pratiques et des organisations. C'est de nombreuses professions qui sont représentées ici, à la fois du soin, mais également de l'accompagnement sur toutes ces dimensions, accompagnement à cette transformation numérique. Et puis, c'est divers professionnels ne sont pas réellement formées. Alors, c'est vrai que nous avons créé des formations pionnières, et ça, je le dis, et avec nos partenaires, nous avons créé des formations pionnaires, et je le rappellerai rapidement tout à l'heure. Donc, il fallait répondre à un objectif, et cet objectif, il répondait à un diagnostic qui a été posé par l'État et par la délégation numérique en santé, qui est présente aujourd'hui ici. L'objectif, c'était de former, avec un terme qui m'a surclé au début, massivement en santé numérique, formation initiale et continue, et c'est vrai que c'est massif, parce que ce sont les professionnels de santé et du médico-social, aussi bien en formation initiale que continue, c'était la première action qui était demandée. La deuxième action, c'était les spécialistes du numérique, ingénieurs, masters, et donc pour les former à ces domaines émergents, bien qu'ils soient déjà présents, les directions et cadres dirigeants d'établissements de santé, d'établissements médico-sociaux, c'était l'action 3 qui était demandée. L'action 4, c'était les juristes, former à la santé numérique les juristes, et enfin, l'action 5, c'était les personnes, les profils en charge des affaires réglementaires, d'évaluation, de conformité, de certification des dispositifs médicaux numériques. Donc, il y avait cinq actions dans ce projet, et nous y avons répondu. En proposant quoi ? Eh bien, en proposant de co-construire ensemble l'école de santé numérique de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Cette école, elle se veut être une école d'excellence. Alors, excellence sur quoi ? Sur le, certes, les expertises, mais parce qu'elle sera interdisciplinaire, interprofessionnelle, et surtout, le président l'a rappelé, décloisonnée, et également inclusive. Inclusive pour s'approcher au plus près du besoin de la personne, et nous avons proposé le concept original, il faut le dire, de pédagogie de précision, très peu utilisée dans la littérature scientifique et médicale, pédagogie de précision au plus près du besoin, personnalisée, basée sur les preuves, ancrée sur les pratiques. Et nous l'avons fait avec un consortium. Certes, France 2030 nous soutient et on en est, bien sûr, ça a été un levier. La région Occitanie nous soutient et nous en remercions pour ce soutien. Également, je vous le montrerai de quelle manière un peu plus tard. Et puis, l'Université Montpellier avec toutes les composantes, et Agnès Fichard-Caro, elle a rappelé qu'elles sont nombreuses. Le CHU de Montpellier, le CHU de Nîmes, l'Institut du cancer de Montpellier, le GCS IFSI, qui représente les 13 instituts de formation en soins infirmiers et en métiers de la santé de l'Occitanie Est, l'ex-Lande-Doc-Ossillon, l'association KIP, qui réunit les instituts de formation en ergothérapie et en kinésithérapie en formation initiale et en formation continue, le grade e-Santé Occitanie, deux écoles d'ingénieurs, l'IMT Minales et puis l'école Isis de Cas, qui viennent aussi renforcer finalement notre école de l'Université de Montpellier, Polytech, l'association Informatique Santé, qui est aussi pionnière dans le domaine de la formation en santé numérique, le fonds de dotation Pfizer Innovation France, qui est venu nous soutenir, je dirais, spontanément, compte tenu de l'intérêt du projet qu'il a perçu, la jeune entreprise Onaos, spécialisée dans l'intelligence artificielle, et le groupe Corian Académie, qui développe, qui déploie des méthodes et des outils de télémédecine et qui a besoin de former également parmi ces personnels. Alors, ces acteurs, vous voyez sur cette image, ces acteurs ont des objectifs pédagogiques précis, ont des cibles nombreuses et diverses, eh bien, nous allons créer un campus numérique et nous appuyer sur le campus physique. Je n'ai toujours pas enlevé ce petit bus qui peut-être un jour verra le jour, mais dont l'idée, je l'ai partagée avec vous. Alors, pour la communauté ici scientifique d'enseignants, eh bien, le porteur, c'est l'établissement de l'Université de Montpellier, la direction des programmes structurants, le président l'a rappelé, eh bien, nous sommes dans cette entité, dans cette direction récemment créée avec Magali Roubieux qui la dirige, un comité d'organisation stratégique, un comité de pilotage, des conseils pédagogiques à la fois vers les professionnels de santé et du médico-social, un comité vers les professionnels non de santé, enfin, qui ne sont pas du monde de la santé, mais qui vont accompagner les autres professions, et puis, les métiers émergents, avoir une instance de réflexion sur les métiers émergents et tout cela accompagner, et vous l'avez dit très bien, l'éthique, c'est absolument nécessaire et la surveillance de l'avancée de ce projet. tout n'est pas encore ficelé, c'est-à-dire que les conseils sont en cours de constitution et nous faisons appel parmi nos partenaires, bien sûr, à la mobilisation, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas. Alors, je vais vous citer les principaux éléments de ce projet. Nous avons créé en mode projet des work packages. Alors, là, en l'occurrence, il n'y a pas de créativité, c'est la gestion de projet, moi, j'ai appris ça. première partie work package 1, c'est former les professionnels en santé et aux médicaux sociaux. Le work package 2, c'est former les spécialistes impliqués dans le numérique de la santé, donc ce sont les autres professions qui réalisaient un tout, action 2 à 5, former aux métiers émergents du secteur de la santé, avoir une vision prospective scientifique et de formation, innover en pédagogie avec la proposition du campus numérique et enfin, assurer quelque chose de très important, c'est l'attractivité des étudiants, l'attractivité des apprenants en étant visible. Alors, nous avons mis en place effectivement, comme vous l'avez compris, un organisme fonctionnel en mettant une organisation assez courante, une direction, une coordination que nous assurons actuellement avec Brigitte et qui nous permet de recruter des chargés d'action dont certains sont déjà recrutés et d'autres en cours de recrutement, ces chargés d'action vont travailler avec des collaborateurs au niveau de l'université et porteurs de différents board package ou responsables d'action lesquels vont s'appuyer sur les différents membres de notre consortium, donc ça, ça a été clairement réfléchi et qui vont pouvoir aussi faire appel à des entités, à des expertises au-delà, donc ça n'est absolument pas fermé, mais ça doit être structuré et c'est ce que nous avons cherché à faire pour que cette créativité soit réellement opérationnelle. Alors, le board package 1, c'est former les professionnels de santé. Vous avez ici 14 professions. Ces 14 professions, elles ont été, finalement, elles font l'objet d'un arrêté qui a été promulgué en novembre 2022. Donc, c'est plus que réaliste puisqu'on nous propose, je ne veux pas dire impose, mais c'est que 14 professions à la rentrée 2024 soient formées sur la santé numérique. Mais nous, nous avions proposé autre chose. Nous avons proposé de les former, mais aussi, non pas autre chose, mais en plus, d'aller vers le médico-social. C'est ce qui était proposé dans l'AMI, avec aussi des professions de santé qui ne sont pas forcément identifiées là, avec des professions qui vont bénéficier, bénéficier des enseignements sur les blocs de compétences clairement identifiés dans le projet, données de santé, cybersécurité en santé, communication, outils numériques et télésanté. Les images que je vous ai montrées tout à l'heure rejoignent ces problématiques. Nous allons le faire avec l'ensemble des acteurs de l'Occitanie Est, puisqu'il y a un projet aussi de l'autre côté de la région, mais nous sommes en parfaite interaction avec ce projet. Il y a 17 projets en France retenus, deux dans la région Occitanie, pour vous dire que nous avons été clairement identifiés, c'est vraiment cette dynamique intéressante. 5 500 étudiants, au moins, je dirais, a formé aussi bien dans le monde de la santé que dans les autres domaines pour la formation initiale et il y aura de la formation continue. Le calendrier, pour ceux qui s'intéressent au projet et qui veulent avoir quelques informations, nous constituons des groupes de travail à la fois sur les blocs de compétences et l'innovation pédagogique. Ça, c'est la phase qui commence maintenant. Le lancement est officiellement maintenant. Ensuite, nous allons avoir des actions de formation à la rentrée universitaire, former des formateurs, former des professionnels, des enseignants, mais en fait, de travailler ensemble, concevoir également le campus numérique, mener des UE, des enseignements tests pour avoir une pédagogie active et tester nos modèles. Et enfin, et ça, je crois que l'ensemble des acteurs de la formation doivent aussi se poser la question comment intégrer ces formations nouvelles dans l'offre existante si on veut le déployer en septembre 2024. Donc, vous voyez, nous avons une feuille de route qui est clairement identifiée. Pour ce qui concerne la deuxième partie qui est l'autre grand domaine de formation, les parcours que nous allons créer sont essentiellement des parcours de master, c'est ce qui a été demandé. Et donc, nous répondons à cette demande. Sur l'action 2, les spécialistes du numérique, nous réfléchissons actuellement à proposer à structurer des parcours sur l'intelligence artificielle dans les maladies chroniques, le numérique et les systèmes d'information pour le soin et la cybersécurité en santé. Et vous ne le savez peut-être pas, mais on a dans cette salle des grands spécialistes en cybersécurité qui sont parmi nos partenaires. Et donc, nous allons pouvoir proposer des formations de haut niveau qui n'existent pas à mon sens aujourd'hui. Et donc, je crois que c'est très important de le souligner. Et les actions suivantes, c'est s'orienter vers les dirigeants d'établissements, des systèmes d'information, de DSI, pour intégrer dans un parcours de master existant pour celui-là, des modules de santé numérique. Donc, c'est un parcours qui existe ou qu'on va enrichir avec Irène Georges-Lescoux et ses collaborateurs. Le management de la transformation numérique et des organisations de santé, c'est une formation existante mais qui va être adaptée aux nouveaux besoins sur les données de santé, la cybersécurité. Les juristes, nous allons mener ce travail et donc, je remercie Agnès Rubin, François Vialla, Cécile Le Galfontès pour mener ce travail avec nous et ensemble et je crois que c'est ça qui s'est passé, c'est que nous nous sommes rencontrés alors que nous travaillons effectivement depuis des années et nous allons décloisonner. Et enfin, l'action 5 sur les affaires réglementaires et qui nous permettra de proposer un parcours de réglementation des dispositifs médico-numériques. Là encore, c'est original. Il y a un manque important en France de ces compétences, de cette spécialisation et donc, nous allons y répondre et nous allons y répondre de façon originale en proposant un projet tutoré transversal qui a pour objectif de faire travailler des étudiants. C'est-à-dire que les étudiants d'origine dans des parcours différents vont mener un projet ensemble coordonné par une équipe pédagogique avec analyser un projet de sa conception jusqu'à sa réalisation. Voilà un des éléments d'innovation pédagogique avec un calendrier à la fois des groupes de travail qui sont menés actuellement que nous structurons, les premières actions à la rentrée 2023, projet tutoré pour commencer à mener ce travail, intégrer des formations en santé numérique dans une des actions et puis toujours se poser la question de comment on fait rentrer dans l'offre de formation existante, ces nouvelles formations et aussi comment on les pérennise. Ça, c'est un sujet important, ce qui nous permettra dès la rentrée 2024 de pouvoir proposer les premiers parcours nouveaux que nous proposons dans ce projet. Un autre élément qui est vraiment attendu, c'est d'avoir une vision prospective de nouvelles formations sur les nouveaux métiers, dans le monde de la santé numérique et de la santé et des nouvelles compétences. Alors, des compétences orientées vers les patients, vers les structures de soins, vers les institutions, vers les données et nous avons identifié quelques métiers ou quelques compétences qu'il va falloir renforcer et sur lesquelles il va falloir se poser. Donc, l'idée, c'est d'avoir un lieu pour de réflexion et de propositions. Le campus numérique, en quoi il va consister ? Eh bien, cinq espaces qui vont répondre aux différents besoins. Les premiers espaces vont être dédiés plus spécifiquement aux étudiants, découvrir le domaine, le vocabulaire, les métiers en santé numérique, aller un petit peu plus loin pour co-construire son parcours personnalisé dans un espace dédié. Et puis, enfin, aller plus loin dans son parcours d'acquisition des compétences et ça se fera avec les équipes et en particulier de l'IAE, Anne-Sophie Caz et Sophie Moser et d'autres vont s'y lancer et s'y sont déjà lancés d'ailleurs puisqu'il y a un challenge qui est en ce moment en cours. Un espace plutôt dédié aux enseignants pour créer des ressources numériques, les transformer, y travailler en commun et les partager. Et enfin, et là, je voudrais souligner le fait que le dernier espace qu'on a identifié, ça n'était pas prévu dans l'AMI réellement alors que le ministère y pensait, bien entendu, c'était les citoyens, les patients, c'est-à-dire que ça n'était pas demandé de les intégrer. Nous avons pensé qu'avec les contenus et les méthodes qu'on va mettre en place, on peut partager avec les citoyens, avec le citoyen, avec le patient, les possibilités de certains des contenus et donc être véritablement acteur de sa santé et c'est une façon de pouvoir répondre aux besoins et d'être également inclusif. Trois phases de ministre en place. 2023, co-construire et définir un cahier des charges. 2024, développer et créer les ressources. Et enfin, 2025, déployer puis accompagner à l'usage selon une méthodologie bien connue. Alors, l'attractivité, c'est rendre visible l'école, communiquer, développer des outils, avoir une image de marque. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est pour faire un joli kakemono ? Oui, c'est bien, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que les étudiants, que les apprenants en formation initiale et continue aient connaissance de cette initiative. Parce que, jusqu'à présent, il y a des formations, mais elles ne sont pas suffisamment visibles et suivies, alors qu'il y a des possibilités. Et donc, il faut qu'on travaille également, d'où l'importance de pouvoir attirer les apprenants. Et puis aussi, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et je vous en remercie réellement profondément, c'est qu'il faut développer le maillage avec l'écosystème. Il faut le développer parce que c'est ce qui nous permettra effectivement d'aller chercher, certes, les compétences, mais aussi les formateurs, les formations et aussi le faire au niveau local. régional, national et également international. Alors, il y a toujours des questions de budget. C'est France 2030, c'est une subvention de l'État qui est conséquente, vous le voyez, 4 millions d'euros, l'apport du consortium qui est équivalent, et puis un fort soutien de la région Occitanie qui fait un projet, je dirais, un projet conséquent avec 9 millions d'euros au total. Donc, c'est quand même un projet important et vous voyez que nous avons proposé que la répartition de la subvention de l'État soit à la fois sur du fonctionnement, sur des activités pédagogiques et sur l'innovation pour pouvoir ensuite avoir un modèle qui puisse se poursuivre, être pérennisé et garder sa dimension innovante. Il faut souligner les apports du consortium, la région Occitanie qui va s'orienter et qui soutient fortement, parce que ça fait partie de ces missions, la formation des étudiants, des IFSI en particulier, en créant des nouvelles ressources pédagogiques, l'Université de Montpellier en mettant à disposition finalement la direction, la coordination et puis le support pour mener ce travail d'école santé numérique, les enseignants, chercheurs que vous êtes dans la salle, j'en vois plusieurs, et puis aussi des frais d'environnement que supporte l'université et qui sont importantes. Puis ici, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce que je voulais montrer et ce que nous voulions montrer avec l'équipe, c'était que chaque membre du consortium apporte soit des ressources humaines, de l'expertise et puis aussi des projets innovants, les usages du numérique et le projet ERIOS que je souligne qui sera certainement cité tout à l'heure, les différentes initiatives qui existent parmi chacun de nos partenaires, les cités seraient trop longs, mais chacun apporte sa contribution et là encore, c'est l'occasion aujourd'hui non seulement de les remercier, mais de dire que nous allons travailler pour qu'utiliser au mieux et former au mieux nos jeunes et nos futurs collaborateurs. Enfin, je terminerai par dire que l'école de santé numérique, elle est fortement soutenue par la région Occitanie, c'est une école qui va être un modèle qui sera le socle d'un pôle d'excellence de santé numérique au niveau du territoire, c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est attendu et que ça ne pourra se faire que s'il existe et se développe cette synergie et s'appuyant sur la créativité qui a été soulignée à la fois académique, du monde du soin, du monde de l'entreprise, des collectivités territoriales et tout ça pour devenir un modèle, un modèle que l'on souhaite transposable de pédagogie de précision et pour former aux nouvelles compétences nos futurs soignants et nos futurs professionnels qui accompagnent et qui vont relever les enjeux majeurs que représente la santé numérique. Je vous remercie pour votre attention, nous ferons quelques remerciements tout à l'heure mais en tout cas, je vous remercie très vivement d'être présent et d'avoir été présent et de l'être dans les prochains jours, pour les prochaines semaines et pour les cinq prochaines années. Je vous remercie. Merci beaucoup Maurice. Merci. Nous allons donc, nous avons une petite demi-heure de retard, nous sommes désolés mais j'espère que vous allez tenir quand même. Il y a le cocktail ensuite à 13 heures qui vous attendra. Donc nous accueillons maintenant le professeur Vincent Lisowski à qui nous donnons la parole qui est représentant des doyens en santé. Merci Brigitte. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les doyens et les doyennes et Madame la Directrice du département maïotique que j'ai aperçue en arrivant, Madame la représentante de la métropole et ville de Montpellier, Monsieur le représentant ministériel délégation en santé numérique, Mesdames et Messieurs les directeurs du MR, l'équipe de recherche. Mesdames et Messieurs, bonjour. Cher Maurice, merci beaucoup de cette invitation à prendre la parole au titre des doyens, alors santé ou en tant que doyens en tout cas et après avoir discuté avec Isabelle et puis Jean-Cédric en particulier, j'ai le privilège de prendre quelques instants pour donner un petit peu la position des doyens sur ce projet ambitieux et fédératif. Alors je dois dire que lorsque Maurice m'a sollicité pour reprendre la parole il y a quelques temps maintenant, mais bon, on a tous des agendas très chargés, je me suis dit, j'ai demandé à Maurice de m'envoyer des éléments de langage pour prendre la parole que j'ai reçu hier à 20h30, je crois, 20h28 exactement. Donc je me suis mis au travail instantanément hier soir plutôt que de regarder un match de foot et je me suis retrouvé confronté face à moi-même à ressortir les documents et puis je venais d'assister le matin, je crois que notre vice-président numérique de l'Université de Montpellier est présent aussi, David Kassagne, qui nous avait beaucoup parlé de chat GPT, donc c'est du numérique, ce n'est pas de la santé numérique, mais c'est du numérique et donc je me suis dit, tiens, je vais faire un test et je vais taper école santé numérique sur chat GPT, le fameux chat qui a des problèmes intestinaux pour notre président. Et donc, le résultat n'est pas formidable et là, je me suis dit, vraiment Vincent, tu ne vas pas pouvoir y couper, il va falloir que tu t'attelles à écrire quelques mots avec mon outil numérique préféré, maintenant ma tablette et donc je vais quand même vous dire quelques mots plus sérieusement pour vous dire que je suis ravi de prendre la parole pour défendre et dire que les doyens, c'est à ce titre que je prends la parole, et les doyens santé en particulier, soutiennent unanimement et vraiment ce projet qui est un projet fédératif, fédérant, au sein de l'Université de Montpellier et même plus globalement, bien au-delà, est très ambitieux. Alors, ce projet fédératif et fédérant, il est à la fois transversal et multidisciplinaire, je ne vais peut-être pas refaire l'énumération de tous les partenaires, mais au-delà des UFR santé, nous avons les UFR TAPS, les UFR de la Faculté des sciences, de droit, sciences politiques, l'IAE, MoMA, Sciences Éco, j'en oublie sûrement et je m'en excuse, beaucoup de composants de l'Université de Montpellier qui ont adhéré et qui ont été très réactifs parce qu'effectivement, il a fallu être très réactifs avec tous les autres partenaires institutionnels que je n'ai pas tous cités et du monde socio-économique qui, dans un délai très, très court, Isabelle Laffont l'a rappelé tout à l'heure, nous a contraints parce que notre président ne nous a pas laissé trop le choix que de candidater au premier appel d'offres à la première vague, je crois, à 5 février, c'était ça, à la deadline ou à peu près. Donc, nous avons eu très peu de temps pour nous structurer, nous fédérer pour présenter un projet très, très ambitieux mais qui, je crois, est réalisable dans les cinq prochaines années. Donc, au-delà de cet effet structurant qui est pour nous primordial, il y a cet effet aussi et cette ambition portée par ce projet, cette école de santé numérique de l'Université de Montpellier et il le faut, et il faut un projet ambitieux parce que nous sommes attendus au tournant en national, je crois, parce que Montpellier est identifié comme un acteur privilégié. Nous faisons partie des rares universités, ça a été rappelé qui avons déposé un projet qui propose d'aller agir dans les cinq champs, les cinq actions de cet AMI CMA et je pense que nous allons être un modèle et déjà, à l'échelle de la conférence des doigts de pharmacie, on m'a déjà dit, bon, vous allez travailler, vous allez fournir des outils et puis ensuite, vous allez pouvoir nous les donner pour pouvoir infuser cette culture au niveau national. C'est un projet ambitieux mais il se doit d'être ambitieux parce que le numérique au sens large nous bouscule au quotidien dans notre pratique quotidienne chez nous à la maison, également dans nos pratiques professionnelles depuis de nombreuses années maintenant et je pense qu'il y a un besoin du bon usage du numérique au sens large et ceci est d'autant plus vrai dans le domaine du numérique en santé ou de la santé numérique. J'ai toujours du mal à placer l'un avant l'autre ou après. C'est un sujet majeur pour les acteurs, je vais faire un peu plus de santé engagés dans la prise en charge des patients parce que l'enjeu il est là quand même c'est de prendre en charge correctement et de mieux en mieux les patients dans un système de santé qui est quand même bousculé aujourd'hui et plus largement d'engager tous les acteurs de la santé au-delà des professionnels de la santé dans le domaine de ce numérique en santé. Donc c'est une révolution cette santé numérique qui nous bouscule dans nos pratiques pédagogiques nous dans nos UFR dans les modes de communication entre les professionnels de santé qui nous bousculent aussi ou en tout cas nous font avancer dans notre relation avec les patients dans leur prise en charge dans la conception de leurs soins les outils qui sont conçus et mis au point pour développer et améliorer la prise en charge des patients et Jean-Cédric Durand le doyen de la UFR d'Ontologie me citait en termes d'exemple du début du numérique dans le domaine de l'odontologie le fameux CFAO donc la conception et fabrication assistée par ordinateur qui permet à travers un scanner de la sphère orale d'avoir beaucoup de données numériques 3D peut-être même plus maintenant pour permettre aujourd'hui d'accompagner au mieux la prise en charge des patients à partir de ces données numériques. Ce projet c'est aussi un vecteur de renforcement ça c'est un quelques mots que m'avait transmis et je la remercie Isabelle Laffont pour la préparation de cette prise de parole un vecteur du renforcement des liens entre les professionnels de santé c'est très important aujourd'hui donc entre les professions médicales odontologiques pharmaceutiques mais également médico-sociales médico-techniques et les professions bien sûr paramédicales et à ce titre il y a beaucoup d'instituts de formation on les a cités mais je tiens à les remercier je ne vais pas tous les citer parce que je pense que je vais les oublier mais infirmiers ergothérapiques notamment qui contribuent à ce projet également et ceci se fait dans un contexte de prise en charge du patient et de système de santé français qui est effectivement on va dire peut-être mis à mal et pour lequel et j'y suis très attaché et je crois que tous les doyens santé ici aussi et tous les acteurs de la santé dans l'impératif de déployer l'interprofessionnalité et le soin coordonné et je pense que nous sommes avec ce numérique en santé à l'aube de l'exploitation des données et donc du déploiement de cette interprofessionnalité qui doit pouvoir nous aider à répondre à ces enjeux de la prise en charge du patient et du système de santé français voilà c'est aussi un levier et je vais bientôt terminer rassurez-vous un levier pour la création de nouveaux métiers des nouveaux métiers vont naître de cette santé numérique certains vont être déployés avec des formations qui vont être créées dans les cinq prochaines années Maurice Sayot nous l'a dit donc d'ingénieurs numériques en santé de téléopérateurs par exemple je ne vais pas être exhaustif dans le domaine de la pharmacie c'est des spécialistes dans le domaine des affaires réglementaires pour les dispositifs médicaux numériques qui effectivement est un enjeu à l'échelle nationale le ministère me l'a encore rappelé la semaine dernière et donc pour accompagner cette révolution numérique en santé et bien ce projet ces formations initiales et continues avec des acteurs de santé qui seront tous concernés est indispensable pour s'adresser et accompagner au mieux le patient donc cette école santé numérique by UEM elle a cette ambition elle a eu reçu elle a eu la chance de recevoir le soutien donc de France 2030 pour les cinq prochaines années ce qui nous conforte dans la vision portée localement mais aussi qui nous oblige qui nous oblige avec la nécessité de réussir ce projet et de nous mettre au travail on a commencé et de nous mettre au travail tous ensemble je pense que c'est le plus important il y a des actions des compétences que Maurice que j'avais prévu d'évoquer mais que Maurice Ayo a redéployé je ne vais pas le faire au milieu de tout ça je pense qu'il y a un sujet très important qui est l'éthique parce que ce domaine de la santé numérique nous bouscule aussi dans les problématiques d'éthique et je tiens à remercier M. Bringer de nous faire l'honneur de faire une présentation dans quelques minutes sur ce sujet parce que je pense que c'est un sujet central et qui relie un peu tout ce que nous avons vu tout ce dont nous avons parlé ce matin donc je vais reprendre les termes et les écrits je crois de Maurice Ayo ce projet c'est une co-construction d'une école qu'on souhaite d'excellence en santé numérique qui soit visible en national et peut-être on l'espère à l'international qui soit ouverte aux acteurs de la santé mais je pense qu'il est important ça a été rappelé qu'elle soit ouverte à tous et également aux patients qui peuvent être des contributeurs très importants pour cette école en santé numérique voilà je vais terminer ici en remerciant bien sûr Maurice et toutes les équipes Trans-UFR qui ont contribué à l'élaboration et à la réalisation et au succès je l'espère dans les années à venir de ce beau projet bien sûr notre président c'est l'université de Montpellier qui nous a soutenus la région l'académie la métropole les URPS l'ARS les CHU l'ICM et bien sûr les associations de patients je tiens à leur remettre et à leur repositionner au centre de la discussion qui sont au cœur du sujet avec cette santé numérique voilà je vous remercie merci beaucoup donc nous allons donner la parole à Émilie Bard Madame Émilie Bard je crois que c'est je crois voilà Madame Émilie Bard donc directrice de la recherche et d'innovation au CHU de Montpellier Émilie merci Brigitte mesdames et messieurs bonjour alors en quelques minutes j'ai la dure tâche de finir toutes ces introductions et de parler au titre des partenaires de SN by UEM je m'excuse aussi auprès des partenaires parce que je pense que j'aurai sûrement une focale établissement de santé avec ma casquette de directrice d'hôpital alors qu'on sait que c'est un projet qu'on porte effectivement à 12 partenaires mais je vais essayer quand même de me centrer sur les établissements de santé le président l'a dit dès le démarrage du projet je pense que ça a été une évidence que le sujet soit autour de la santé numérique sur Montpellier et que du coup les établissements de soins tout naturellement ont eu la place dans ce projet leur place parce que numérique et sécurité sont pour nous des sujets majeurs dans nos établissements et depuis des années numérique et sécurité sont des éléments extrêmement stratégiques et importants et l'école qui est proposée ici sera pour nous un socle et un renfort pour traiter ces sujets le numérique parce qu'on l'a dit aujourd'hui tout le monde a ses outils informatiques ça fait partie de la vie quotidienne de chacun ça fait partie de nos institutions mais à l'hôpital c'est encore plus complexe les outils numériques les logiciels il y avait une chouette diapo je trouve du professeur Ayo c'est 300 applications au CHU Montpellier qui tournent quotidiennement avec des applications qui ont une vraie criticité vitale j'ai envie de dire si les médecins de la salle me le permettent ces outils sont extrêmement sensibles et extrêmement complexes aujourd'hui le numérique c'est presque comme un équipement biomédical c'est comme un médicament et on doit avoir des règles d'usage et de sécurité particulièrement maîtrisées sur ces sujets le numérique encore c'est du codage c'est des comptes rendus médicaux et c'est donc des bases de données numériques extrêmement denses et extrêmement riches que nous avons et pour nous l'utilisation des données médicales les règles de bon usage de cette masse d'informations c'est extrêmement préoccupant et c'est extrêmement sensible pour nous et sécurité enfin parce qu'on a aussi la mission de ne pas subir ce que certains établissements de santé ont vécu ces dernières mois et années en termes de cyberattaques et de mésusage des données donc heureusement on a dans nos boutiques et dans nos maisons des experts dans nos directions informatiques dans nos départements d'information médicale nos RSSI nos DPO on a plein d'experts qui nous permettent d'avoir des structures techniques qui soient sécurisées d'avoir des professionnels sensibilisés mais malgré tout nos établissements sont encore beaucoup trop vulnérables et beaucoup trop fragiles sur tous ces sujets et on sait que la plus grande fragilité en fait elle vient de l'humain elle vient de l'usage et de l'utilisateur et c'est pour ça et j'y viens que la formation et l'appropriation à tous ces outils c'est vraiment le leitmotiv pour que ça fonctionne et qu'on soit avec un usage du numérique sécurisé et un usage confiant du numérique et du coup les établissements de santé se sont actuellement positionnés sur trois sujets et trois projets d'envergure qui font assez écho et qui sont d'ailleurs les trois financés par France Relance puisqu'on a des travaux sur la structuration de nos entrepôts de données de santé qui est un élément très important pour nous et on travaille notamment au CHU Montpellier sur le projet IDOL porté par le professeur Nago et qui travaillera avec l'ISDM donc tout ceci est très cohérent dans nos structurations de sites le projet ERIOS qui a été cité et que porte sur son action le docteur Morquin ERIOS c'est un centre de recherche où on va travailler à construire et tester des logiciels autour des usages pour avoir des logiciels extrêmement fonctionnels et utiles pour les utilisateurs et pour les patients et donc bien évidemment le projet USN by UM qui finit de lier tous ces projets et dont on est particulièrement satisfait d'avoir obtenu le financement je ne reviendrai pas sur les délais et conditions de montage il y aura un petit trauma qui va rester quand même je dis pour les financeurs les projets à monter comme ça en urgence c'est quand même compliqué et je pense qu'on peut être fier d'être autant autour de ce projet et merci et bravo au professeur Ayo pour ce travail colossal de coordination donc c'est un projet qui était attendu au regard des enjeux que je vous ai dit en introduction et c'est un projet sur lequel les partenaires pourront pleinement contribuer vous avez autour de la table des gens dont c'est le métier aussi de faire de la formation tous nos instituts de formation on les a cités les écoles d'ingénieurs les structures privées qui sont positionnées sur des parcours de formation donc c'est des établissements qui savent faire dans les établissements de santé aussi la formation continue c'est vraiment une de nos missions il faut que nos professionnels ils soient up to date comme on dit de la formation et qu'ils sachent tout au long de leur carrière professionnelle maîtriser toutes les nouvelles techniques alors on aura quand même un enjeu sur la formation continue parce que faire sortir des professionnels et notamment les professionnels de santé des services de soins quand on connait la tension qu'il y a pour faire tourner les services c'est un vrai sujet on a déjà du mal à les sortir pour aller former sur les accidents d'exposition au sang donc les questions de sécurité numérique et de cybersécurité donc le work package sur attractivité est effectivement un vrai sujet mais bon on sait faire par exemple sur un CHU comme Montpellier c'est 6800 actions de formation continues tous les ans c'est 5000 personnes qui partent tous les ans en formation continue donc les partenaires savent faire ces actions de formation peut-être pas trop sur le numérique c'est le parent pauvre donc voilà on a je pense toutes les cartes et tous les atouts pour que cette école demain puisse répondre à tous ces enjeux peut-être en conclusion dire que ça nous semble SN by UM l'occasion de finaliser l'édifice d'agréger toutes ses compétences on a parlé de maillage on a parlé de quelque chose de très fédératif et ça l'a été dans le montage et ça le sera dans le déploiement et SN by UM me semble-t-il va donner à Montpellier un cercle particulièrement solide pour qu'on puisse avoir toujours la préoccupation d'une utilisation informatique raisonnée sur l'utilisation de nos données de manière on l'a cité humaniste et vigilante je pense que c'est des choses importantes et je pense que SN by UM va répondre à un enjeu fondamental de notre époque et de notre société et je pense que les partenaires répondront présents pour accompagner ce projet je vous remercie merci beaucoup Émilie Bard donc nous allons accueillir maintenant monsieur Mathieu Fort voilà qui est le représentant de la délégation ministérielle du numérique en santé Mathieu bonjour bonjour à tous bon merci merci bien entendu pour l'invitation alors je ne vais pas vous cacher et c'est forcément un plaisir pour moi d'être ici et j'aimerais vous démontrer dans les quelques minutes là que j'ai en quoi ce n'est pas simplement une formule d'usage déjà le Nîmois que je suis fils d'une Montpolirène ne peut que s'enorgueillir en fait de la réussite d'un projet territorial et bien entendu en tant qu'aussi ancien élève de l'IMT d'Alesse de retrouver ses anciens professeurs à la pointe de la formation forcément forcément qu'il y a quand même du coup une part de mon égo qui est touchée mais au-delà de ses considérations personnelles c'est bien avant tout par pure conscience professionnelle que je suis ravi d'être ici il y a à peu près deux ans de cela j'arrivais donc à la DNS la délégation ministérielle ou numérique en santé initialement pas forcément pour traiter des sujets de formation mais la nature ayant horreur du vide je voyais bien que ce sujet n'était pas traité et pourtant on avait tous conscience de l'intérêt et forcément on commençait à me dire tiens ça c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait qu'on avance qu'on pourra faire la première chose qu'on me dit tiens effectivement tu devrais contacter un certain professeur Maurice Ayo en plus il vient de Montpellier tu n'es pas très loin et donc je pense que c'est un des deux premiers contacts que j'ai peut-être pas quelques jours mais quelques semaines après mon arrivée et donc on échange je ne vais pas vous cacher que sur le moment je maîtrisais quand même assez peu ces enjeux ces sujets mais Maurice m'explique très calmement ce qu'il fait pourquoi et ce que nous devrions faire pour enrichir de cet entretien-là je me dis bon mais effectivement je pense qu'il n'y a rien de choses à faire on vient du coup à ce moment-là de valider dans le cadre du plan France 2030 d'une enveloppe pour l'AMI-CMA qui sera considérée pour la santé numérique de 71 millions d'euros maintenant qu'on les a il faut faire quelque chose pour rédiger et donc on rédige cet AMI alors bien entendu on fait quelques autres entretiens on voit un peu les besoins et puis derrière on le sort et effectivement nous le sortons la veille de Noël pour un rendu le 27 février en fait du coup l'année dernière je me permets du coup en fait la parenthèse d'un côté avec des projets comme ceci en fait qui sont rendus dans des temps je vais avoir du mal à plaider moi à côté ministère en fait du coup pour une allogation du projet et vous savez à quel point sur la DNS nous cherchons du coup en fait plus que tout à rattraper ce fameux retard qu'on a pu l'accumuler on a évoqué notamment le SIGUR numérique et les 2 milliards ou autres et faire qu'en 3-4 ans on peut vraiment faire de la France du coup un leader au numérique en santé et donc je sors cette AMI bien entendu qu'on attendait une réponse de l'université de Montpellier fort de son expertise fort de son histoire et c'est quand même pas pour rien qu'on avait rencontré une grande partie de l'équipe enseignante de l'université non pas dans ses fabuleux locaux mais à l'université tout aussi belle d'ailleurs il y a un an de cela il y a quelque chose que vous devez comprendre à ce moment-là quand vous rédigez un AAP un AMI bien entendu que vous avez écouté un petit peu l'écosystème et in fine vous portez une vision vous portez du coup un endroit où là vous devez aller mais tant que vous n'avez pas reçu les dossiers les projets en fait réellement vous avez très sincèrement assez peu en fait du coup d'avis sur est-ce que cette vision ce projet que vous portez est-ce qu'il va rencontrer l'écosystème est-ce qu'ils ont vraiment ces besoins-là est-ce que derrière ils vont répondre là où vous voulez aller ou finalement écoutez bien gentil mais nous finalement on aimerait faire ça et puis quand vous recevez les dossiers il y a un dossier comme celui porté par Maurice Ayo et ses équipes qui arrivent le dossier il répond tellement bien à la MICMA que je ne sais pas si vous avez remarqué je n'ai même pas eu besoin de vous le présenter d'habitude on dit voilà on a prévu telle et telle action et là finalement il remplit déjà tellement toutes les cases que finalement c'est très bien en fait c'est le dossier et la MICMA du coup il répond je pourrais vous dire tout le bien que je pense de ce dossier parce que et j'ai conscience qu'en disant ça l'intérêt pour ma personne va sacrément diminuer les budgets ce n'est pas à la DNS et du coup en fait encore moins c'est Mathieu Fort mais surtout il y a un jury en fait du coup qui sélectionne les dossiers qui décide des montants d'attribution et ce jury est souverain et donc ce n'est pas moi ou mon équipe en fait du coup et du coup on peut tous le regretter et moi particulièrement qui décide à qui attribuer et à quoi et donc bien entendu en fait j'ai été ravi de voir la décision du jury je vais plutôt vous parler de ce que le dossier en fait du coup me permet de faire bien entendu ce dossier répond à l'ensemble du coup du cahier des charges et tant dans l'expertise par action mais également sur la transversalité qui permet et ça a déjà été rappelé c'est d'ailleurs le seul du coup dossier qui a été retenu sur l'ensemble des cinq actions et je pense que ça ça souligne en fait cet aspect transversal mais ce dossier et ça a été rapidement un peu évoqué il va plus loin que l'AMICMA vous avez évoqué notamment la formation des paramédicaux infrabac et on pense bien entendu avant tout aux aides-soignants on a parlé également de la formation continue on a parlé également de l'aspect sur les citoyens et donc forcément nous quand on dépose un AMICMA on a un financement on sait qu'avec ces 71 millions d'euros et autres il faut prioriser donc on se dit l'enseignement formation post-bac ou autre mais bien entendu on vise plus loin d'ailleurs on est en train de rédiger une nouvelle feuille de roue 2023-2027 qui est en cours de consultation je vous invite vraiment à donner votre avis mais on se dit que bien sûr il ne faut pas s'arrêter là il faut aller plus loin mais avant d'aller plus loin peut-être déjà réussissons ce qu'on a lancé mais finalement sur la base de ce dossier là et d'autres bien entendu mais particulièrement de celui-ci on se dit en fait ils sont prêts ils sont prêts les idées là où on veut aller en fait du coup en fait ils n'attendent plus que nous et puis d'ailleurs ils ne nous attendent même pas en fait ils y vont avant nous et donc je ne veux pas vous cacher qu'un peu à la débeauté l'été dernier alors qu'on n'avait même pas commencé à conventionner les premiers lauréats on est retourné voir le SGPI le secrétariat général pour l'investissement qui dirige le fonds France 2030 on se dit vous voyez bien ça n'a pas commencé certes mais en fait il ne faut pas s'arrêter là c'est un peu ridicule lorsqu'on n'a pas commencé mais là on sent que l'écosystème en fait du coup est prêt à nous suivre et donc voilà on a réussi à obtenir une enveloppe complémentaire d'un peu moins de 50 millions d'euros donc qui porte l'AMICMA à 120 millions d'euros c'est sur les 2 milliards et demi de l'AMICMA en fait totale effectivement ce n'est pas à nos dames mais sur la santé numérique il ne faut pas vous cacher que c'est quand même des montants qu'on n'a jamais eu l'occasion et voilà je voulais aussi remercier en fait réellement du coup le projet NSI by UM et Maurice et toutes ses équipes parce que c'est aussi du coup des beaux projets comme ça qui nous permettent à nous d'avancer de nous éclaircir et puis derrière du coup d'aller convaincre nos partenaires ministériels l'écosystème n'attend que ça et prêt du coup en fait à jouer le jeu voilà donc in fine un simple merci et j'espère vous avoir démontré que ma présence en fait du coup n'est pas celle qu'à mon titre mais également du coup le vrai joie que j'ai d'ici et je me ferai toujours un plaisir de retraverser le vidour pour venir du coup travailler avec vous merci beaucoup merci beaucoup Mathieu Fort pour tout ce que vous venez de dire en fait donc maintenant nous avons l'honneur donc d'accueillir le professeur Jacques Bringer qui va venir nous parler d'éthique et de santé donc juste le temps de mettre en place le diaporama alors merci merci et on vous laisse la parole merci merci doublement d'abord parce que je retrouve ici un très grand président d'université je suis arrivé à l'université il était vice-président j'en suis parti depuis quelques années il est président une expérience hors du commun et pour le bénéfice de cette très grande université d'abord par la paix qu'il a amené puis par tout ce que l'on sait Isabelle Lafond doyenne est d'une dimension qui permet de dire que la faculté de médecine est d'entre des mains absolument sécurisées créatives et j'en suis particulièrement heureux madame la vice-présidente je renouvelle mes félicitations pour une légion d'honneur qui est plus que méritée vu tout ce que vous apportez à l'université cher Maurice Alliot j'ai été touché qu'on pense à un professeur émérite pour parler d'éthique mais surtout pour parler de numérique le numérique c'est une affaire de jeûne l'agilité sur le numérique et l'apanage des jeunes et pourtant je vais effectivement dire quelques mots sur les pratiques du numérique en santé je ne peux pas parcourir l'ensemble du champ qui on l'a vu est immense avec ce projet très ambitieux mais je voudrais parsemer à travers deux exemples les dispositifs médicaux connectés qui révolutionnent la médecine sous nos yeux et sur les données traitées par l'intelligence artificielle qui sont en train aussi de transformer mais bouleverser tout avec quelques interrogations quelques inquiétudes qu'on ne peut pas ignorer alors la médecine a été totalement changée par le modèle biotechno médical en effet on parle aujourd'hui de médecine des maladies ciblées ce qui veut dire qu'à partir d'imageries performantes de cartographies biomoléculaires on peut faire en sorte que les personnes atteintes de mélanome métastasée mouraient toutes elles vivent presque toutes en quelques mois c'est pas l'humain qui a changé ça c'est la biotechnologie je vous rappelle parce qu'on oublie dans ce monde dit épouvantable le sida ils mouraient tous ils vivent tous avec un comprimé par jour qui donne trois composants oubliés c'est gagné un stint et vous vivez 20 à 30 ans de plus la biotechnologie est irremplaçable et arrive dans ce contexte le numérique qui renforce la biotechnologie qui le rend plus performant comme on va le voir avec ces algorithmes où on peut se perdre parcours sup c'est un algorithme apprenant l'embêtant c'est qu'il est inintelligible et qui n'a pas une explicabilité pour le commun des mortels en tout cas et donc puisqu'on n'a pas l'explicabilité il y a une révolte qui n'est car l'humain qui ne comprend pas est toujours en rejet d'un système numérique algorithmé quand bien même parcours le robot bien sûr et puis le métaverse dont je dirai quelques mots à côté de cela il y a la médecine de la personne une personne avec son âge avec ses copathologies multiples avec le vieillissement avec sa personnalité j'ai l'habitude de dire qu'un obsessionnel ne se traite pas du tout comme un je m'en foutisse et que donc au-delà de l'indication biomédicale il y a beaucoup de nuances dans l'approche les conditionnements l'humain est fragile il sait qu'il est mortel donc il est addictif addictif à la nourriture délétère addictif au tabac et addictif à l'alcool et ces addictions viennent de se mélanger aux maladies chroniques son niveau socio-éducatif bien sûr le diabète dans le 9-3 c'est quatre fois plus de dialyse que le diabète à l'intérieur des murs de Paris la même maladie simplement le niveau social et ça c'est pas du médico-technique enfin il y a l'environnement bien sûr qui joue un rôle très important alors les dispositifs médicaux connectés premier exemple sont là portés par des patients ou implantés ils recueillent des données de plus en plus nombreuses ils les traitent soit sur place soit les portent sur des plateformes numériques où les algorithmes dans la machine ou sur la plateforme technique les transforment en réponse alerte changement de débit déclenchement de pacemaker ou de défibrillateur et une réponse thérapeutique ce sont donc des outils à la fois d'alerte d'aide à la décision mais aussi de réponse thérapeutique immédiate pour certains d'entre eux tout ça en lien avec des professionnels et des médecins qui les chèrent le dispositif médical est plus élaboré que le dispositif de bien-être chacun de nous peut compter ses pas dans la journée les mètres de dénivelé qu'il fait et les kilomètres parcourus outils de bien-être qui peuvent être utiles pour analyser un état de santé mais le dispositif médical est quand même beaucoup plus tourné vers le diagnostic le soin l'alerte l'assistance c'est un usage individuel par les patients implantés ou externes avec des fonctions de télétransmission de stockage numérique avec pour certains des algorithmes le défibrillateur perçoit le trouble du rythme cardiaque et il va y répondre immédiatement pour empêcher la mort subite et ça tous les jours ou des multitudes de fois dans l'année et enfin il a pour objet dans certains cas la télésurveillance par le personnel soignant dans l'expérience de Montpellier en diabétologie la position de pionnier qui a été occupée depuis de longues années dans ce qu'on appelle le pancréas artificiel extra-corporel est lié au départ à la collaboration de ce qui devenait le LIRM plus tard avec le service de diabétologie qui a mis au point pour la première fois au monde les premiers systèmes de pompes à insuline on l'oublie mais tout jeune interne j'ai assisté à cette collaboration Le professeur Éric Renard aujourd'hui est un pionnier international reconnu et incontournable sur ce développement et des centaines de patients bénéficient de cela à Montpellier bientôt des milliers et en pédiatrie des jeunes enfants de diabète de type 1 sont suivis par le docteur Fabien Nelavallé sur des systèmes plus miniaturisés de ce type C'est en effet le numérique qui a permis ça Mesures continues de glucose algorithmes de contrôle mis au point perfusion d'insuline adaptée dans une boucle fermée automatique Bien sûr je peux être relié à des plateformes où des infirmières spécialisées contrôlent des systèmes où des médecins interviennent à la demande sur cet applaudissement En cardiologie le dispositif médical connecté est vital défibrillateur je le rappelle avec des systèmes d'algorithmes complexes mais aujourd'hui enregistrement à distance deux polytechniciens français ont créé une société Cardiologues qui a mis au point sur des enregistrements de millions de personnes et de dizaines de milliers de troubles du rythme une détection des troubles du rythme à risque qui fait que les Etats-Unis viennent de reconnaître pour la première fois ces systèmes comme étant incontournables ils bouleversent la cardiologie et ils apprennent tellement au fur et à mesure qu'on ne sait pas pourquoi ils disent juste ils ont raison tous les experts confirment à l'arrivée mais on est incapable d'expliquer pourquoi ils disent aussi juste vous voyez déjà la difficulté du numérique en termes éthiques explicabilité des systèmes de plus en plus sophistiqués la télésurveillance cardiaque qui est du quotidien aujourd'hui vous pouvez acheter partout une montre qui détecte les troubles du rythme cardiaque plus ou moins valables plus ou moins validés mais c'est irréversible dans dix ans tous les patients cardiaques qui ont eu un trouble du rythme auront des montres de détection des troubles du rythme bien sûr on peut noter des symptômes ressentis la pression artérielle et contrôler le poids si on prend des œdèmes etc et tout ceci demande une éducation thérapeutique demande de nouveaux métiers on va en parler et créer des systèmes de surveillance délocalisés par rapport au lieu de vie du patient alors il n'y a pas de doute les dispositifs médicaux connectés quand ils sont validés ils ne sont pas tous loin de là facilitent l'accès aux soins sauvent des vies accroient la sécurité facilitent la personnalisation peuvent lutter contre l'isolement en ayant le lien par la pompe à insuline dans le nord à Véron ou le nord le Zer et des conseils quasi immédiats favorisent l'autonomie et prévient les hospitalisations et améliore la qualité de vie il faut intégrer tout ça dans l'attente d'une personne soignée qu'elle soit soignée en présence présentielle comme on dit maintenant en présence ou avec des dispositifs médicaux d'abord la personne demande d'avoir accès à des soins de qualité je crois que le numérique quand il a été validé sur des études il en manque encore beaucoup trouve sa place dans la réponse à cette demande dans la personnalisation aussi dans le prenez soin de moins c'est beaucoup plus complexe c'est déjà une question éthique jusqu'où on laisse le patient avec l'automatisme c'est une question majeure parce que l'automatisme se dérègle l'automatisme n'est pas toujours parfait les réponses ne sont pas toujours idéales et donc la qualité relationnelle et de la présence est indispensable pour le prenez soin de la personne et le souci de la personne il est absolument inconcevable qu'on puisse annoncer des cancers par téléphone et on assiste encore à cela tous les jours inconcevable qu'on l'annonce par mail par numérique par SMS et on assiste à cela tous les jours j'ai des plaintes en tant que président de l'espace régional éthique d'Occitanie qui sont très fréquentes je croyais que le message passait il y a encore des personnes qui se permettent d'annoncer des drames par mail ce n'est pas possible donc le numérique n'a pas sa place dès qu'il y a de l'émotion de la tension et surtout lorsque l'annonce d'une maladie grave demande l'écoute le regard le doigté du temps de silence et tout ce qui fait que l'annonce est un peu moins mal vécue vous savez ce qu'on dit de l'annonce une maladie importante c'est quelque chose que la personne le médecin n'a pas envie de dire à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre et on voudrait traiter ça par numérique ce n'est pas possible la décision partagée c'est à peu près la même chose et le tact et la présence être présent dans la maladie auprès de quelqu'un ce n'est pas le voir en visio ce n'est pas possible il faut être tout à lui entièrement à lui d'ailleurs les malades nous le disent on sait que les médecins sont pressés que tous les soignants sont pressés on le comprend mais au moins les cinq minutes qu'ils passent avec nous qu'ils soient tout à l'heure et ça c'est très difficile dans les visioconférences vous le savez dans les visioconseils d'administration mais c'est pareil dans le soin c'est très délicat en termes de présence dans la coordination par contre et le faciliter moins la vie c'est sûr que le numérique a des atouts considérables à la condition qui ne se termine pas par un répondeur pour le cœur faites le 1 pour le poumon faites le 2 et pour tout le reste je vous mets la musique pour un temps indéterminé le numérique peut terminer comme ça la pertinence des soins doit être appliquée au numérique que ce soit les dispositifs connectés ou la collecte des données en vue de l'intelligence artificielle il faut recueillir des données de qualité et de très nombreuses données bien sûr il y a les données du profil de la maladie on vient d'en parler ça donne des algorithmes décisionnels mais c'est pas suffisant il faut des données sur le profil de la personne l'âge la personnalité le mode de vie les événements de vie qui changent la donne dans l'approche le profil de l'environnement bien sûr et d'abord socio-éducatif et puis des renseignements sur les conditionnements et c'est là où le bas blesse c'est-à-dire que le numérique est avide de données tous les gestionnaires de santé vous diront apportez-moi des données et je vais gérer de mieux en mieux tous les rembourseurs de caisse vous dites surtout donnez-nous le maximum de données tout le monde vaut des données et les algorithmiens s'y sont mis puisque vous voulez mieux soigner il nous faut des données donc le médecin le soignant pour le risque d'être un remplisseur de tableaux Excel Excel m'a tué c'est un excellent livre d'un de nos collègues Bernard Granger psychiatre qui montre comment on peut tuer l'exercice de la médecine en demandant toujours plus de remplissage de tableaux de données car le numérique est boulimique il ne s'arrête pas dans la collection des données où est la fin où est la priorité d'ailleurs nous cliniciens nous savons que le tableau Excel est dangereux car il ne priorise plus rien nous savons qu'en médecine il y a des problèmes brûlants chauds prioritaires des problèmes moins brûlants des problèmes tièdes et des problèmes froids et bien le tableau numérique met tout à la même enceinte et la pondération n'y est pas et c'est ce qui est dangereux dans le développement du numérique et c'est peut-être ma réflexion éthique la plus importante au-delà des espoirs et des attentes il faut effectivement raisonner en se posant quelques questions éthiques en santé les quatre questions c'est est-ce que je respecte l'autonomie du patient dans le numérique c'est très difficile très difficile parce qu'il faut pour respecter l'autonomie informer mais informer de quoi il faut obtenir un consentement éclairé mais à partir d'éléments intelligibles pour le mal et parfois l'explication n'est pas possible remarquez ça nous gêne pas beaucoup dans l'IRM on ne sait pas comment le champ magnétique donne des signaux mathématiques qui construisent une image que l'on voit on n'est pas capable de l'expliquer du moins la majorité de ceux qui soignent et pourtant on fait une confiance absolue en l'IRM et on fait une confiance absolue parce que des gens ont validé ces systèmes et que dans l'expérience ces systèmes ont donné confiance je crois que pour le numérique ça sera exactement la même démarche c'est que la confiance viendra de systèmes qui montrent que les résultats sont bons pour les experts d'abord qui les valident puis pour les utilisateurs mais c'est vrai que dans la décision partagée ça peut être un problème bien traité c'est l'écoute et la relation humaine d'abord et ça le numérique n'est pas le plus grand bien traitant que l'on connaisse malgré tout il apporte des éléments de précision comme ça a été très bien dit dans le titre et je trouve la pédagogie de précision est un très bon choix comment éviter les nuisances alors les nuisances du dispositif connecté c'est l'intrusion dans la vie des gens on a un véritable système d'intrusion si on n'y prend pas garde on peut connaître beaucoup de choses de la vie privée Maurice Ayo c'est qu'on s'était révolté à l'époque où j'étais administrateur sur un de ces aspects du fait que la sécurité sociale la caisse d'assurance maladie mouchardait les insuffisants respiratoires qui utilisaient les appareils en comptabilisant le nombre d'heures où ils l'utilisaient dans une vraie intrusion et donc il faut se méfier de ces aspects-là et enfin comment garantir les droits du patient d'équité je trouve qu'une formation juridique est fondamentale pour les équipes qui s'occupent de connexion et de médecine numérique et la place des juristes à ce niveau est très importante parce qu'enfin on voit des équipes aujourd'hui j'ai vu ça qui ne savent pas bien où est la responsabilité de chaque intervenant est-ce que c'est celui qui est à distance est-ce que c'est celui qui est sur place qui a la responsabilité la délimitation la formation des personnes à la reconnaissance de ses responsabilités à l'interprétation aussi et puis la responsabilité des tiers technologiques un mot sur le métaverse le métaverse arrive pour la plateforme de la faculté de médecine il va être bien sûr indispensable c'est la formation à travers des casques de réalité pour guider des interventions à distance pour réaliser une échographie un doppler un prélèvement on peut absolument guider vous le savez à distance avec une précision remarquable mais pour apprendre c'est un outil qui s'avère avoir un avenir fondamental et là aussi il y a des défis éthiques attention à la responsabilité des avis juridiques donc sur celui qui est à distance et qui guide et celui qui est sur place et qui fait il y a d'ailleurs des risques de dépersonnalisation des actions le règlement général de protection des données n'est pas adapté au métaverse pour le moment et donc il y a encore des vides juridiques du moins je crois qui sont importants enfin il n'y a pas d'évaluation d'études clinico-techniques donc c'est un problème difficile je terminerai sur la dernière partie l'intelligence artificielle l'intelligence numérique alors il y a deux intelligences artificielles il y a celle qui vise simplement je dirais à reproduire certaines fonctionnalités de l'intelligence des ordinateurs c'est celle qui cherche à aider l'humain à aller plus vite en faisant mieux celle-là on en a déjà des exemples importants et puis il y a celle qui est de stocker des masses immenses de données des big data et de les traiter par des algorithmes qui ont pour ambition de se faire ce que le médecin ne peut pas faire ça existe déjà comment voulez-vous qu'un cerveau de médecin connaisse les 8000 maladies rares comment voulez-vous qu'un cerveau de médecin retienne les 20 millions de mutations de gènes qui sont à l'origine des maladies rares aucun cerveau ne peut ça le cerveau numérique le peut donc il est bien sûr très utile dans des domaines comme ça l'inquiétude c'est la dictature du numérique pourquoi parce que on perd la compréhension et la maîtrise et on a le sentiment que l'humain va être dominé parfois par des machines autonomes qu'on ne peut pas expliquer reparcours sup et donc il faut faire attention bien sûr à ce que l'on fait alors je vous rappelle que le but du développement de l'intelligence artificielle n'est pas de disposer d'un médecin automatisé et automatique il est d'augmenter l'intelligence humaine et surtout de faire en sorte qu'il y ait une complémentarité entre cerveau et capacité numérique alors les limites vous les connaissez à gauche le cerveau humain il a une capacité limitée à traiter l'information 20 millions de mutations une mémoire limitée et sélective une vigilance fluctuante et fatigable quand même et débiée dans l'estimation des probabilités en fonction de l'expérience et l'intelligence numérique elle elle dépend de la conception des objectifs fixés au départ et ça on peut le connaître de la qualité du recueil on a beaucoup aujourd'hui de big data dont les données sont un fatras la qualité du recueil est nulle et c'est tout un problème pour les réponses qu'apporte ensuite le traitement numérique l'intelligence numérique ne sait qu'imiter et reproduire elle n'a aucun bon sens j'ai envie de dire que l'intelligence numérique est assez proche de l'intelligence bureaucratique et que donc elle n'a pas d'empathie générique pas individuelle ni conscience ni émotion et la responsabilité du numérique est approuvée donc si je caricature je dis que parfois les soignants sont très mal devant l'avalanche bureaucratique qui leur est imposée et qu'ils risquent d'être encore plus mal par la double avalanche qui va leur arriver collecter des données et assumer des textes sur des textes donc le numérique est fait pour des tâches automatisables mais en essayant de garder très rapidement les applications vous les avez là chacun les connaît ils sont importants pour le développement des médicaments et de ce point de vue là la pharmacie est bien sûr extrêmement impliquée y compris sur les indications des médicaments y compris sur les essais thérapeutiques tout ceci est vrai et de plus en plus connu dans cette médecine dataïste ce qui déjà est acquis c'est l'imagerie l'imagerie du cancer du sein prouvée par plusieurs études maintenant le numérique est puissant l'imagerie du cancer du poumon même niveau l'imagerie de la cancer de la prostate pareil validé et revalidé récemment ophtalmologie le diabétologue que je suis peut vous dire que ça fait très longtemps que le diagnostic des atteintes rétiniennes du diabète sont réalisés dans les pays d'Europe du dehors entièrement en automatique avec une performance majeure cardiologie les progrès sont considérables anatomopathologie l'anatomopathologie est faite pour la lecture numérique lorsqu'on a rentré des millions de données psychiatriques Philippe Courthet à Montpellier nous montrait il y a quelque temps comment la prévention du suicide avec un dispositif médical connecté était plus performante que des consultations répétées vous voyez le champ personne ne conteste ça même si tout n'est pas validé loin de là alors la complexité tient au nombre de données je les dégèle et vous voyez quand vous voulez nourrir des algorithmes apprenant tout ce qu'il faut recueillir des données médicales personnelles sur la maladie le profil de la personne son environnement des phénotypes fonctionnels rien qu'en cardiologie vous avez des données hémodynamiques des co-cardiogrammes des enregistrements holtères vous avez des données biologiques je ne vais pas citer tous les marqueurs de la cardiologie moderne très utiles et puis vous avez les profils biomoléculaires génétiques tout ça avec des données de la littérature qui peuvent être inclus dans ces algorithmes apprenants et qui apprennent de plus en plus au fur et à mesure où ils sont nourris qui rendent très difficile l'évaluation à un temps zéro on n'a pas le place sur ce boule on est sur quelque chose d'extrêmement mobile et on voit bien là le danger d'une part c'est de collecter des données sans avoir la main et je crois qu'il faut faire attention à garder une part de la main les preuves je vous l'ai dit ne sont pas partout aujourd'hui les études sont immenses à réaliser et il faudra une agence bien sûr du numérique spécialisée là-dessus qui est déjà d'ailleurs amorcée et des études qui auront des designs totalement différents des études qu'on avait jusqu'à maintenant j'attire votre attention et je finirai par ces trois points d'éthique c'est que les algorithmes ont un biais natif si je puis dire c'est l'objectif dans lequel ils ont été créés si vous avez un objectif prioritariste c'est-à-dire vous dites tiens je bâtis mon algorithme pour donner priorité à la gravité de la maladie vous n'aurez pas du tout le même résultat que si l'algorithme est bâti dans un objectif utilitariste je veux que les patients aient la meilleure qualité de vie et si je vise la qualité de vie je n'aurai pas le même résultat que si je vis la baisse de la mortalité dont l'algorithme donne des réponses en fonction de la pondération des données selon l'objectif qu'on veut obtenir et c'est là-dessus qu'il faut rentrer dans le moteur et que des compétences sont nécessaires pour dans les agences assurer que l'algorithme est loyal et qu'il a été bâti avec un objectif très clair et que ce n'est pas des objectifs dévoyés bien sûr il faudra obtenir un consentement éclairé mais jusqu'où sera éclairé le consentement aujourd'hui l'Europe dit clairement il faut garder la main pour interagir avec ces outils l'Europe dit ça mais l'Amérique et la Chine ne le disent pas la bienfaisance il faut s'assurer que les bénéfices sont supérieurs aux risques comme pour les médicaments ne pas nuire c'est la sécurité la confidentialité que dire alors que tous les laboratoires de biologie de France privée les services de radiologie privée sont achetés par des fonds étrangers qui vont être propriétaires des données qui partent à l'étranger et qui ne sont pas soumis au règlement général de protection des données de l'Europe c'est un problème très grave et d'ailleurs tellement grave que j'ai saisi le comité consultatif national d'éthique là-dessus qui vient de reprendre en mot à mot la vie que j'avais mis avec trois autres à l'académie de médecine là-dessus c'est un domaine qui nous part entre les doigts sans que personne réagisse aujourd'hui bien sûr il faut veiller à la reproductibilité des résultats c'est ce qui donnera confiance le droit je l'ai déjà dit fondamental là-dedans pour écarter certains risques pour éviter l'exclusion des plus âgés qui seraient soignés uniquement par technologie numérique le terme clé c'est explicabilité mais seule l'explication pourra être fournie par des agences qui ont des compétences telles qui pourront remonter à l'objectif à la conception au moteur et arriver à sécuriser ces systèmes donc il est décrit aujourd'hui qu'il faut garantir l'auditabilité de ces systèmes le règlement de protection des données je ne vais pas m'attarder mais il est européen et je terminerai en disant le déploiement numérique est irréversible retarder son développement en soi pourrait faire perdre des chances il induit une rupture avec une transformation des métiers et c'est tout l'intérêt de la formation qui est mis en place car le nombre de métiers dont on va avoir besoin est important les algorithmes peuvent se tromper et peuvent être malveillants enfin il faut humaniser l'intelligence numérique avec tout ce qu'on a dit au cours de ces quelques minutes trouver sa supériorité dans la décision en soi beaucoup de gadgets sont mis sur le marché qui servent absolument à rien et qui sont pas validés la protection des données vous l'avez compris il faudrait que ça puisse rester une aide et non une substitution à la décision humaine voilà madame la doyenne pour cette faculté que j'aime toujours autant qui je dois qui doit avec l'université porter l'innovation et l'apprentissage des nouvelles technologies et vous le faites aujourd'hui magnifiquement en insufflant une conscience éthique à tous les étudiants avec une volonté de le faire car le seul problème des médecins aujourd'hui c'est qu'ils ne pensent plus assez par eux-mêmes et intégrer ces pratiques avec le souci premier de la personne ce qui rejoint à raisonner éthique et humain merci à tous merci merci monsieur le professeur Granger bonjour à toutes et à tous ne pouvant être présent le 2 février nous avons convenu avec le professeur ce message enregistré pour vous expliquer pourquoi France Asso Santé soutient le projet une école de santé numérique portée par l'université de Montpellier la délégation ministérielle au numérique en santé la DNS définit ainsi sa stratégie le numérique est un moyen indispensable pour améliorer le système de santé il permet de rendre le citoyen acteur de fluidifier la coordination entre les professionnels de santé et de développer des innovations thérapeutiques et organisationnelles son développement doit se faire dans un cadre de valeur éthique et humaniste propre à la France et à l'Europe c'est essentiel pour garantir le secret médical pour ne laisser personne de côté et pour développer un numérique soutenable la co-construction permanente avec les acteurs de terrain et la bonne coordination entre les acteurs publics régionaux nationaux et internationaux implique systématiquement toutes les parties prenantes en particulier les citoyens y compris de façon directe elle agit avec détermination courage et cœur en Occitanie France Santé regroupe une centaine d'associations agrées en santé ce sont plus de 800 représentants des usagers qui portent la voix des usagers en tant qu'usagers du système de santé nous défendons le développement du numérique en santé pour améliorer la relation soignant-soigné sans se substituer à la relation humaniste qui est la base de l'acte de soin le numérique aide au diagnostic il permet un meilleur accompagnement dans le parcours de soins et la coordination des soins c'est un outil important pour l'usager pour sauvegarder ses données de santé et y trouver des réponses en termes de prévention et de suivi de sa maladie chronique le numérique en santé doit être accessible à tous il ne faut laisser personne au bord du chemin et il faut dès maintenant former des accompagnants aux usages du numérique en santé les progrès du numérique en santé y compris l'intelligence artificielle doivent rester des outils pour aider non pour développer une automédication par internet représentant des usagers France Asso Santé est fortement investi en Occitanie dans le domaine de la e-santé l'appropriation de mon espace santé les mesures d'accompagnement etc France Asso Santé a soutenu dès son écriture le projet porté par l'école de santé numérique de l'université de Montpellier l'objectif et la finalité des formations portées par ce projet sont de développer la coordination entre professionnels dans le parcours du patient ce projet s'inscrit à la fois dans la formation initiale et la formation continue ce qui place l'usage du numérique au cœur de ces nouvelles pratiques en santé tout en développant un numérique au service de la relation professionnelle patient pour faciliter les interactions la transparence des informations le suivi l'humanisme du soin La création d'un espace campus numérique avec un espace citoyen-acteur est une initiative que nous saluons Développer des usages auprès des professionnels de la santé tout en plaçant au cœur l'usager c'est aussi prévoir dans le cursus de formation la sensibilisation sur l'accompagnement à l'usage du numérique en santé pour les professionnels de santé et pour les usagers Bien entendu lorsqu'on parle d'usager il s'agit à la fois du patient mais aussi de son proche aidant c'est donc bien d'usager au sens large qu'il faut l'entendre Je vous remercie d'avoir écouté la voix d'usager et je vous souhaite une bonne poursuite de vos échanges riches pour l'avenir J'aimerais d'abord vous remercier pour l'invitation d'avoir pris la peine d'intégrer les étudiants dans l'inauguration de ce beau projet C'est un réel plaisir de prendre la parole au monde des étudiants aujourd'hui Depuis 4 ans à l'ANEP l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France nous avons mis la thématique du numérique en santé au centre de nos intérêts et petit à petit avancé après avancé nous voyons que le numérique prend de plus en plus de l'ampleur et nous accompagnons les étudiants dans toute cette évolution en les aidant à se saisir de ce bel et grand univers qu'est le numérique en santé Je me permettrai de qualifier aujourd'hui d'une vraie victoire de voir des projets comme l'école santé numérique de l'université de Montpellier voir le jour un projet plein d'enthousiasme de compétences qui répond aux attentes en termes de formation non pas que des étudiants mais aussi des enseignants des administratifs et bien d'autres Tout cela dans le but d'avoir un exercice de santé numérique non plus restreint au domaine de la santé mais aussi ouvert à tous les nouveaux métiers qui naissent Je pense parler au nom de tous les étudiants en tout cas des étudiants en pharmacie en disant que ce projet est formidable Vous l'avez présenté très clairement l'importance et la place de l'interprofessionnalité dans ce projet ont fait sa force Cette interdisciplinarité est vraiment pour nous une notion centrale pour l'exercice de nos métiers en tant que futur professionnel de santé En tout cas nous espérons que cette inauguration ne sera pas la dernière dans son genre et que ce projet permettra d'en inspirer d'autres que les étudiants puissent être aussi bien formés à la santé numérique dans toutes les autres facultés de France et qu'on réussisse à tous prendre ce virage numérique ensemble sans laisser personne sur le côté de la route Merci à tous Encore merci beaucoup Monsieur Aïo et bonne journée Merci C'est incroyable C'est incroyable d'avoir le sens de la synthèse comme ça Bravo Je vous en vis réellement On voudrait vous remercier tous et on le fera encore avec Brigitte Merci beaucoup pour votre présence Je ne peux pas citer tout le monde On compte sur vous Il y a les liens mais vous les avez pour l'essentiel et peut-être dire que même si on a un peu de beaucoup de temps de retard mais toutes les équipes de la faculté de l'université Laure merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont aidés et ça a été un vrai plaisir de partager autant de temps avec vous sur un projet aussi vaste Merci Monsieur Bringer Merci tout le monde et bravo à vous Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup